Une production du Studio SF Bonjour et bienvenue au Détestable Podcast, le podcast où est-ce qu'on parle du dating life et de vos pires dates. Aujourd'hui, je reçois Brendan Mikan et Rymne Bac, deux personnes qui sont explosives, qui ont un gros caractère et qui se connaissent dans la vraie vie, qui sont amies. Et ce qui m'a surpris des deux, c'est qu'ils sont vraiment capables de se dire n'importe quoi. Ils n'ont pas d'orgueil parce qu'ils savent, les deux, qu'ils s'aiment quasiment inconditionnellement. Et on a eu le droit à des histoires super croustillantes. Évidemment, on n'a pas fait de name drop parce qu'il y a des trucs, des fois, qu'il fallait qu'ils restent entre un et quatre murs et vraiment sans le micro. Mais les histoires sont vraiment intéressantes. J'ai été vraiment surprise, mais agréablement surprise, de connaître un peu la perception de Brendan par rapport au dating parce que souvent on a l'impression qu'il y a des gens qui s'expriment fort sur les réseaux sociaux, qui ont des gros caractères comme Rymne, dans le fond, on a l'impression qu'il pourrait peut-être y avoir moins de douceur dans le couple ou pas moins d'amour. Mais des fois, on s'imagine des histoires plus rough puis t'es pas content, va-t'en, bla, 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 bla. Mais on a découvert deux personnes vraiment, oui, authentiques, mais sensibles. Il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit. Tu sais, hein? En dedans de ces personnes-là, il y a des personnes sensibles et amoureuses qui sont amoureuses de l'amour et romantiques. Donc, j'espère que vous allez adorer le podcast comme je l'ai adoré. Et je vous laisse découvrir ces personnes-là si vous ne les connaissez pas déjà. Bon podcast! Oh, détestable! On dirait que c'est un nom complet. Brandon Rimm. Oui! C'est nice! Merci d'être là au Détestable podcast. Je suis vraiment contente de vous recevoir parce que je sais que vous avez une complicité particulière. parce que là, ça fait 15 minutes qu'on est ensemble puis que je remarque que vous vous tapez déjà, c'est une heure. Oui, c'est mon ex. Je ne suis pas sûre de savoir cette information-là. Jamais. J'adore vous voir ensemble. Des fois, on vous voit sur les réseaux sociaux puis je trouve ça vraiment cool. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment que vous soyez ensemble aujourd'hui. Merci d'être là. Pour commencer, j'aimerais savoir c'est quoi... Ça a été quand votre déclic, en fait, pour une première date? Quand est-ce que vous vous êtes dit « Je veux dater, je veux sortir avec quelqu'un ou coucher avec quelqu'un, fait que je vais demander pour une date. » Tu sais, ou même que vous vous l'êtes fait demander. Mais ça a été quand? Tu viens, merci. J'y allais là, quand même. Oui, c'est ça, la princesse. Oui, exactement. Ben moi, c'est surtout quand, tu sais, tes amis, ils me trouvent, proches, ils commencent à tomber en couple ou ils se trouvent quelqu'un. Moi, c'est là que je suis comme... Genre, tu sais, la pression est « on », il faut que je trouve quelqu'un. On dirait que quand tous mes amis sont célibataires, je sens pas le besoin d'aller sur les applications ou comme de rencontrer quelqu'un naturellement, parce que je suis comme « ah, tu sais, tout mon... » En qui, t'as pas ce besoin-là de dater, toi? Ben, je veux dire, tu sais, oui, un besoin, mais on dirait que je vais pas aller plus loin que ça. Tu sais, je me dirais « ah oui, ça serait le fun », mais j'irais pas comme à la recherche de quelqu'un. Versus quand les amis commencent à tomber en couple, t'es comme « oh my God, OK, là, faut que je trouve quelqu'un ASAP. » Tu sais, moi, je suis pas une fille, je vais pas tomber en tête, fait que j'entends que j'ai moins de pression, on va dire. C'est pas comme si « OK, the clock is ticking pour que je trouve mon baby daddy, là. » Tu sais, moi, je suis comme... Non, mais tu sais, je fais mes affaires. Non, mais ça aurait pu... Ça aurait pu y avoir des gars qui ça leur tente d'avoir des enfants pis ils cherchent vraiment la perle rare pour... Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est plus... On va pas... C'est plus relax. C'est plus chez les filles, mais pas pour moi, ça. C'est ça, moi, c'est plus comme... Tu sais, j'ai moins de pression. Mais toi, non, mais toi, mettons, quand... C'est pas grave, il y a mal compris la question. C'est pas grave, je vais l'enfermer. Non, mais c'était juste... C'est quand ton début, ton début... Est-ce que t'avais genre... Ah, mon début de d'été? 13, 14, 15 ou plus vieux. Quand est-ce que t'as dit... Oh, my God. Là, je veux te dater. Au cégep. Au cégep, quand même? Ouais, parce que mon coming out, c'est fait comme au cégep. Pis avant ça, t'as pas d'été jamais de filles? Oui, j'ai eu des... Oui, j'ai eu des... J'ai eu des blondes pis embrasées, ouais, des filles pis tout. T'avais dit ça? Ben, c'était correct, c'était pas comme... Non, mais t'sais, c'était pas bon, mais comme... Ah ouais, une bouche, une bouche, mais c'était pas la bouche que tu voulais. Ouais, c'est pas comme... Ouais, j'étais pas, t'sais, allumée, là. OK. Pis t'as-tu eu des dates, genre, charmantes avec des filles? Non, non, pas vraiment de dates. T'sais, c'était plus comme, t'sais, des filles que je connaissais déjà, comme, t'sais, que c'était déjà au pire des amis. T'as exploré un peu. Oui, c'est ça. T'as exploré avec tes amis? I dabbled. Avec tes amis? Ouais, mais là, y'en avait une qui était devenue ma blonde. Wow. Pendant quand même un petit bout. Ah ouais? Pis ouais. C'est cute, hein? J'étais jeune, là. J'étais trop baptisé, mais comme... Ouais, c'était surtout aux primaires. T'sais, primaire, pis après, quand j'étais arrivé au sonaire, là, j'étais comme... C'est le bataille. Tu savais ce que tu voulais au secondaire? Ben, je savais dans ma tête, là, qu'est-ce que je voulais. Et tu le disais pas? Non, non, je disais pas. J'allais pas, comme, t'sais, cruiser des gars, pis il y aille genre, hey. T'sais, ben, à mon école, y'avait un gay, genre. T'sais, out. Un gay qui était out, mettons. Fait que ça, il te plaisait pas. Fait que c'était comme... J'étais comme, il y en a juste un, j'étais comme, OK. Ah, mais quand même, t'as réussi. Tu t'es dit, tu t'es pas dit, ah, il est gay, je suis gay. Ouais, non. Alors, t'as juste fait, t'es un gay qui ne m'attire pas. Non, c'est ça. J'ai quand même... Je peux pas être avec quelqu'un, je peux être avec quelqu'un. Faut vraiment que j'aille de l'attirance, comme physique. T'sais, côté personnalité aussi, je peux pas juste être comme moi. Let's go! Mais c'est autre que tu savais ça au secondaire, parce qu'il y a plein de gens qui, au secondaire, se cherchent tellement, qu'ils vont se dire, moi, je m'en fous. Cette personne-là serait intéressée par moi, fait que moi aussi, t'sais. Ah, OK. Ouais, non, non, non. Mais c'est autre que tu avais ce respect-là pour toi, puis cet amour de toi-là, déjà au secondaire, t'sais. Ouais. Au moins, ça, j'ai pas sugar avec ces problèmes-là, t'sais, je veux dire, j'avais d'autres problèmes, mais comme, pas ça. Évidemment. Mais donc, le problème de ne pas le dire. C'est ça, j'avais comme la peur de l'annoncer ou de dire, comme, mon Dieu, t'sais, le jugement, surtout peur de jugement, surtout son l'air, c'est déjà assez rough. Puis là, t'essaies de savoir où tu t'en vas dans la vie. Puis là, t'sais, t'es comme, est-ce que mes amis vont rester mes amis si je le dis? Il y en a beaucoup qui le savaient déjà, je pense, là. C'est-à-dire, let's go. Let's go, un peu. Puis est-ce que tu te rappelles la première fois que t'as daté? Bien, moi, j'ai commencé avec coucher. Coucher avant d'été. Tu couches avant d'été, comment tu fais? Non, mais dans ce temps-là. Non, mais moi, je suis intéressée, je suis curieuse de savoir que normalement, tu t'es rendue à la deuxième étape. Je pense, moi, si j'avais 16 ans, genre, bien, c'est sur l'Internet, là, je rencontrais, t'sais, à 16, 7 ans. OK, c'est ça. Et sur Internet, pareil, là. Bien, date, c'était pas vrai. OK, mais t'étais à la recherche de quoi quand t'étais sur... Bien, j'ai commencé par, je voulais des expériences sexuelles, là, t'sais. Avant de trouver du sérieux, on dirait que j'avais comme, t'sais, j'avais rien essayé, puis j'étais comme curieux, puis t'sais, les hormones sont dans le tapis, hein, pour un gars, à 16, 7 ans. Bien, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Fait que tu t'es dit, je vais m'inscrire sur un site de rencontre? Genre, ouais. Puis il disait que j'ai 18, même si j'ai 16, 17. Ah, mais ça, je connais ça. Oh, hors-la-loi! Ah, toi aussi? Bien, oui! J'ai jamais menti comme ça sur mon âge. Bien, là. Jamais de l'âge. Mais on dirait que les hétéros, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que, comme, t'sais, toi, tu peux juste voir un gars dans la rue, puis, t'sais, mettons, tu vas aller le voir, puis tu sais, il est hétéro. Moi, j'ai comme, le gars, j'ai aucune idée s'il est gay. T'sais, je veux dire, comme, je peux pas approcher un gars, puis être genre, allô, veux-tu genre? T'sais? Oui, 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 je comprends. À moins que je suis 100% sûre. Mais t'étais sur un site de rencontre juste pour gay ou? Oui, oui. Mais tu t'es déjà fait approcher par des hétéros, mais comme, ils savaient pas, ou que tu savais pas que c'était des hétéros ou que tu les as approchés, genre? Ben, j'ai déjà approché des gars qui disaient qu'ils étaient hétéros, là. Mais t'sais, sur des sites, ben, t'sais, eux, ils disent, ah oui, je suis hétéro, pis t'es comme... Qu'est-ce que tu fais sur Grindr? C'est ça. Qu'est-ce que c'est pour Grindr? C'est Grindr? Je pensais que c'était Tinder. Genre Tinder, j'ai déjà swipé pis j'ai matché avec un gars, mettons, pis les comme, ah, je me cherchais juste des amis, gars. Je suis comme, je suis comme, non. Là, là, c'est pas une application d'amis. Ben, au pire, oui, j'ai sûr qu'il y en a qui font ça, mais moi, c'est pas ça mon but, là. C'est comme, soit on date ou soit on, t'sais, on fait de quoi. Mais on... J'ai pas de d'amis. On va en reparler en tabarouette. En tabarouette, t'as des sites de rencontres parce que j'ai un château de la Faraday. Mais, fait que là, ta première date, c'était au Cégep? Ouais. Ben, avant, non. Sur l'air 5, j'en étais... Puis, c'était via les réseaux de rencontres. Ouais, c'est ça. Puis, t'es vraiment... Rappelles-tu ce que j'avais fait? Plein de choses. Sexuelles. C'est juste sexuelles. Oui, oui, j'ai pas eu de... T'as revu ou vous avez continué à vous... Ah, non, je me rappelle même pas de son nom, honnêtement. Mais ça, je comprends... Non, mais moi, je comprends ça. Tu rencontres quelqu'un puis t'es juste comme, moi, je veux juste développer mon expérience. Je veux juste essayer. Pour vrai, j'étais tellement comme à un âge que j'étais comme, t'sais, je suis rendu là, là. Parce que plus t'attends, c'est ça qui est fuck-t-on. C'est ça. Plus t'attends, plus t'as peur parce que tu te dis, mon Dieu, là, je suis en retard. Oui. Même si ça devrait pas, là. Tu devrais pas te sentir de même, t'sais, chacun... T'as tous les amis. T'as son rythme. Exact, chacun va son rythme. C'est juste que, moi, je sais qu'il y a 17 ans, j'étais comme, hum, the clock is taking, mais pas pour un enfant, là, mais pour me faire un petit peu toucher les balles. Oui. J'avais... Mais quand même, non, mais j'avais ce besoin-là... Les balles devaient être touchées. Oui, les balles devaient être touchées, mais c'est ça, j'avais besoin que... de sentir un peu de peau, là, d'amour aussi, d'attendre l'affection, tu sais. Mais avant, je m'étais bloquée toute mon secondaire parce que je comprenais pas pourquoi quelqu'un pouvait être attiré par moi. Fait que j'étais comme, non, 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 non. Puis rendu fin secondaire, là, j'ai fait, OK. T'avais comme... This is my time. I'd change the zone of jet. Exactement. Pourquoi t'avais cette peur que quelqu'un était attirée envers toi? En fait, je comprenais pas pourquoi on était attirés envers moi parce que je suis grosse. Fait que j'étais comme... Dans mon secondaire, je me suis dit, c'était impossible qu'on m'aime. Fait que je matchais mes amis entre eux puis moi, j'étais tout le temps comme... Je trippais sur deux, trois gars, mais je voulais pas, tu sais, à cause que j'étais comme, je veux pas leur dire puis me faire rejeter. Puis je connais la raison. Je sais pourquoi tu vas me dire non, tu sais. Fait que... Mais tu crées, j'imagine, tes propres barrières à tout son point. Oui, puis non, tu sais. Au secondaire, les gens, c'est pas... Ils recherchent pas... Ils se barrent sur la vie. J'avais 17 ans, ouais, j'avoue. Ils cherchent pas la totone pour sortir avec, à moins que ça soit un coup de foudre, mais les jeunes sont pas prêts à être vus avec quelqu'un différent. On est pas là au secondaire. Ils veulent pas se mettre une cible, on va dire dans le dos puis genre, ah bon, c'est une raison, mettons, pour que je me fasse écoeuré ou whatever. En plus, en plus. C'est pour ça, moi aussi. C'est pour ça que je suis pas sorti. Oui, mais aujourd'hui, on pense plus comme ça, c'est sûr. Moi, j'aurais mérité d'être amie aussi au secondaire, sauf que je comprenais pas à ce moment-là pourquoi, tu sais. Fait qu'en tout cas, on se sent tombé dans le bilodramatique. Et toi, est-ce que tu t'en rappelles, Rime, de ta première date? Oh my God! Bien, déjà, moi, au primaire, je n'avais aucun intérêt envers les hommes, même que je pensais qu'à ce moment-là, j'étais aux femmes. Et d'ailleurs, mes premières expériences étaient avec une femme. Oh my God! Oui. Je te l'avais dit, puis en tout cas, fait que c'est ça, puis dans le fond, au secondaire, je pense que c'était en secondaire 1, j'étais dans mon cours de musique, puis genre, je sors de mon cours de musique, tu sais, comme on va à l'extérieur, devant l'école, puis là, on avait notre groupe d'amis, puis tout, puis je me rappelle, il y avait un gars qui m'a comme volé un bisou, genre, il m'a juste comme, tu sais, il est comme, attends, je vais dire quelque chose à l'oreille, puis là, je me tourne, puis tu sais, il m'embrasse, j'étais comme, it did not feel like weird to me. OK, OK. J'étais bien avec ça. Oui, là, j'étais comme, oh, OK. Puis je pense que j'ai commencé à dater en secondaire 3, tu sais, avant d'être comme en couple avec ce gars-là, à ce moment-là, c'était comme mon premier chum, j'ai commencé à dater avec, moi, j'étais plus genre date au parc, je sais pas pourquoi. Mais non, c'est cute. J'étais jeune, quand on est jeune. J'étais jeune, puis genre, tu sais, ah, pourquoi tu me juges? Non, mais dans le sens, à 13 ans, genre, tu n'es pas nécessairement une liberté financière. Elle aimait ça, la COVID d'abord, aller manger dans les parcs, tu n'as pas le genre. Tu sais, quand tu n'as pas... Tu ne dis pas, je t'emmène à Venise, là. Non, exactement. Tu sais, encore, j'étais parade, tu n'as pas de liberté financière et tout, fait que les seuls endroits où on pouvait aller avec un couvre-feu en plus, c'était au parc et à côté de l'école. Ah, je me rappelle que j'allais dans le parc, j'aimais ça à cause qu'il y avait des gros tuyaux, puis personne ne te voyait quand tu rentrais là-dedans. Fait que là, j'allais avec mes petits prétendants, puis j'étais comme... Oh my God, coquine! Moi, à 6 ans, j'étais vraiment précoce. À 6-7 ans, je demandais à mon voisin, c'était vraiment fou, de baisser ses culottes. Ah, mon Dieu! Mais tu sais, je ne le menaçais pas. Je faisais juste comme, tu baisses ses culottes, moi aussi, on le fait en même temps. Ah, oui, mais tu as 6-7 ans, puis là, avec du recul, je suis comme... Je pense que j'avais 8-9 ans aussi, quand ça arrivait avec des filles. C'est ça? Genre, oui, mais oui, moi, je n'ai jamais fait ça. Ma petite voisine, on jouait, on se déguisait, dans notre sol, puis elle était comme, OK, on prend des poses, on fait des photos, non, 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 moi, je suis genre un mannequin, toi, t'es la photographe. OK, je suis comme, OK, puis là, elle se mettait tout nue, puis je suis là. Bien, je pense que ça m'est-tu déjà arrivé? Je pense que oui. Bien, pas dans la même mise en scène, mais... C'était-tu toi, ma voisine? Peut-être. Oula! Peut-être une chance de fille, ça. Mais non, mais c'est genre, tu sais, c'est comme la nouvelle version de comment jouer à la Barbie, genre. C'était un peu ça, genre. Je vois que la Barbie, à la Barbie avec ta voisine, c'était la Barbie. Bien oui, exactement, puis en tout cas, mais c'était des belles expériences, là, tu sais, comme j'ai, on dirait que j'ai appris sur ma sexualité, comme ça, tu sais, genre, c'est ça, là, moi, je... C'est grâce à une fille que tu as appris sur ta sexualité, au début? Je pense, mais on dirait que, vu que j'étais pas intéressée envers les gars, aux primaires, peut-être parce que, tu sais, dans ce temps-là, on dirait que c'était comme, je sais pas, presque tabou pour moi de comme, tu sais, d'être un gars, c'est comme officiel, c'est genre, je sais pas comment expliquer, fait que je me pratiquais avec des filles, puis j'aimais ça, j'aimais full ça, mais tu sais, je me suis juste rendue compte les gars. Ah, fait que les expériences avec les filles, c'est peut-être pas fini. Ben, c'est pas arrivé depuis longtemps. Je sais pas, il faut jamais dire jamais, mais en tout cas, c'est pas arrivé depuis longtemps. Who knows? Puis là, vous avez commencé, toi, t'as commencé à être sur les réseaux de rencontres, et toi? C'était en vraie vie. En vraie vie. En vraie vie. Comme si c'était la fausse vie, les réseaux de rencontres. Non, mais j'ai jamais, j'ai jamais été familiarisée à ça, à ce moment-là, tu sais, comme j'ai jamais vraiment, les gens qui étaient autour de moi n'avaient pas nécessairement d'application de rencontres ou quoi que ce soit. on était vraiment juste en groupe d'amis, puis on se rencontrait à travers, tu sais, comme les écoles qui étaient comme à côté. Tu sais, mettons, moi, j'allais au secondaire à Henri-Bourassa, puis là, t'avais des gens, mettons, de Calixa-la-Vallée ou Saint-Exupéry qui venaient genre à Henri-Bourassa, puis genre, on se faisait des amis, puis là, on se connaissait. On n'est pas ça, moi. À 5 janvier, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Mais à 12 ans, tu ne vas pas aller sur les films de rencontres à 12 ans, mais pour ce moment, non, toi, oui. Pas à 12, pas à 12. À 12! J'ai un profil, 18 ans, mais t'es le même sur la photo avec ton petit chou. Oh my God! À 12, j'avais encore les petites blondes, là. Oui, t'es encore dans le déni à 12 ans. C'est ça, j'étais avec les filles à 12 ans. T'as commencé sur les réseaux au cégep, c'est ça? Oui, sur quel réseau t'étais? Je me rappelle, c'est vraiment des sites bâtards, là. Je me rappelle même plus, c'était des sites comme sur mon ordi. Non, mais sur mon ordi. C'était même pas, j'avais mon cell, mais c'était comme des sites sur l'ordi. oui, mais Badou, il y avait Badou Ordi, aussi. Ah oui! Badou Ordi, c'est quoi Badou? C'est des rencontres vraiment babouches, là. Non, moi, c'était comme des genres, il y avait surtout même des chat rooms, des affaires de même, où j'allais dans les trucs de chat, là. Mais c'est ça, t'as quel âge? J'ai 27. T'as-tu connu les genres de groupes de chat, les forums MSN? Non, mais tu sais, j'ai utilisé MSN, mais pas pour le dating. Oui, mais c'est ça, oui, MSN pour les amis, mais il y avait des forums, aussi. Il y avait des forums, genre, célibataires, tu sais, on aime telle affaire, telle affaire. Fait que moi, je m'insérais dans des groupes, des fois, puis là, j'étais juste comme, j'ai regardé qui était célibataire, tu sais, puis là, après ça, je disais, moi, je suis célibataire, nanana, puis après ça, c'était vraiment comme vers mes 15 ans, mettons, 14-15 ans, je pense, puis je rencontrais plein de monde, sauf que c'était souvent, genre, tu te dis, OK, on se parle, fait que là, je sais pas comment on faisait pour juste, tu sais, sortir de la discussion puis se parler one-on-one, là, puis c'était souvent un peu comme chat roulette, t'ouvrais la caméra, puis c'était du monde qui, hein? Oh my God! Ça surprend ta barouette quand tu penses, à l'ordi familial, puis ta mère fait le souper en arrière, puis t'es juste comme, nanananananana, puis la caméra, oh, puis tatatac, t'as un gars qui se... C'est pas vrai. Ouais, ouais, ouais. Si j'arrivais là, je suis là, je suis là, puis là, je suis comme, tu te fasses, c'est pas... C'est surprenant. Mais faut-tu avoir 18 ans? Tu cliques, j'ai 18 ans. Ah, OK. Qui a pas fait ça, genre? Oh my God. T'es arrivée sur un site pis t'as fait comme, ça prend du temps, je m'en vais. Non, ça m'est déjà arrivé, mais pas nécessairement sur des trucs de rencontres. Ah, moi, sur tous les sites, je suis comme, 18, 18, 18, 18. Ben oui. Puis qu'est-ce que t'écrivais sur ton profil, mettons? Ah, rien. Rien, parle-tu, juste des photos? Même pas. C'est tellement free. Mais tu faisais quoi? J'avais pas de photos, pour rien. Ben non, mais si j'en avais un qui était cute, je lui parlais, puis après, je vais lui envoyer. J'ai même des gens envoyés par courriel. Mais quand j'étais jeune, Tinder, peut-être ça n'existait pas vraiment, là. Moi, c'était MSN. It wasn't a thing. C'était comme par courriel, c'était comme par truc de chat, là. Dave live.ca. Oh my God. Non, mais je sais quoi ça, mais non, pas. Ben, tu sais, il y a des sites comme ça où c'est comme, c'est plus comme, tu sais, aujourd'hui, t'en parler, tu te dis, mon Dieu, c'est donc bien un dinosaure, là. Mais moi, c'était comme ça quand je suis vraiment jeune, oui. Ah, moi, j'ai commencé sur Badou. Ah, ben, les forums, oui, mais après ça, Badou, rapidement, là. Ah, oui? Parce que Badou, t'as pas besoin d'avoir un match. OK. Tu peux juste écrire à la personne, tu sais. Moi, ça, j'aime pas ça. La personne, t'as... Non, j'ai pas que tu m'écris. Moi, c'est sûr que j'ai eu des affaires weird. J'ai pas que tu m'écris, à moins qu'on match. Ouais, mais je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, ça fait que, à un moment donné, en tout cas, moi, j'étais bombardée, là, de juste de monde, fuck, t'as. Puis moi, je l'ai déjà dit sur... Je l'ai déjà dit sur un autre podcast, mais comme moi, ça m'est arrivé de me faire demander, Dredd, de même, envoie-moi ta marde. Ah. On veut ton cacaque. Il paye combien? Ah, que... Je me suis pas rendue, là. Ben, là, rime, mon. C'est pas vrai. C'est les temps sont durs, on veut savoir. C'est pas vrai. C'est vrai, les textes augmentent. Non, mais je veux... Oh, my God. Tu sais, j'étais comme... Puis tu sais quoi? C'est qu'il y avait des moments... J'ai reçu des affaires de même, une coupe, puis je me disais, ben là, si je veux me faire aimer, il va falloir que je fasse ça, tu sais. Je me posais... Oh, my God. Il y a des gars qui me demandaient de faire des... Mais tu sais, j'étais jeune, mais il y a des gars qui me demandaient de faire des affaires weird, genre je me suis déjà fait demander de faire comme si je faisais une filation à un concombre, puis d'envoyer une vidéo, genre. Puis j'étais comme, ben là, tu sais, je suis dans un split famille. Ça s'apprête plus ou moins. J'ai pas le temps. Ben, j'ai pas le temps. Tu sais, tu vois ça à côté de ma mère. Parce qu'on se fait plus d'avoir été une heure, genre. Ah, mon Dieu, oui. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'était des affaires fuck-tops. Fait que tu sais, si au moins, ça aurait pu filtrer un peu le fait d'avoir un match, sûrement que ça me serait arrivé aussi, mais vraiment moins, tu sais. Ouais, je fais ça enlever de Badou, justement, pour ça. Le monde était trop bizarre. C'est ça. Puis j'aurais pu. Ben, c'est ça, c'est particulier. C'est-tu comme les premiers réseaux de rencontres, genre, ces réseaux-là? Ben, je pense que c'était quand même populaire. Tu sais, quelque chose a commencé, mais je sais qu'il y avait beaucoup de monde. Tu sais, quand même beaucoup d'utilisateurs. Puis après, il y a Tinder qui est arrivé. Je pense que c'était par après. Oui, vraiment par après. C'était vraiment... Là, Tinder s'appognait, puis là, tout le monde est allé là-dessus. Oui, oui, oui. Mais Badou, c'était vraiment dans les précurseurs. C'est ça. Puis il y avait Do You Look Good. C'est ça. Ben, attendez, vous savez pas c'est quoi? Non, j'aimais que tu disais ça. C'était trop jeune. Mais l'affaire, c'est que tu mets ta photo et toute la communauté Do You Look Good te note. Oh my God! C'est donc bien genre judgmental. C'est vraiment toxique. C'est vraiment toxique. C'est vraiment toxique. Fait que tu mets ta photo, puis là, un jour, t'es 3.3 sur 10. Un jour, t'es 6.7. Un jour, t'es genre 8. Puis comme là... Là, tu vois sur le site ceux qui sont le plus, le mieux notés. Ah! Puis là, tu peux les re-écrire? Je me rappelle pas. Je ne sais pas si on... Ça existe-tu encore? Je n'en ai aucune idée. J'étais vraiment jeune. C'est tellement toxique, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme si la plateforme décide si un jour, tu te sens bien ou l'autre jour, tu ne te sens pas bien. C'est comme si tu te lèves un matin, t'as un 2 sur 10. Je ne sais pas à quel point tu vas te sentir bien. Là, c'est juste que ça te pousse à mettre d'autres photos, genre où est-ce que tu es de plus en plus chicsé, mettons, tu es de même. Après, t'es comme ça. Ah! Oh my God! Oui! Puis tout, là, tu ne sais pas comment te présenter parce que tu veux que ta note augmente. Fait que c'est trash, quand t'es 1 sur 10, tu restes-tu là pour augmenter ta note? Tu t'en vas-tu? C'est dur pour l'estime. En tout cas, moi, je l'ai trouvé tough. Je ne suis pas restée longtemps, mais je pense. Mais c'est la torture. C'est à quel âge, ça? Ça, c'était encore mes 14-15 ans. Ah oui. Je dirais que je suis curieux d'aller voir si elle existe encore. Quand j'allais mettre une photo, moi, moi, non, mais... J'aimerais juste voir ma note. Mais surtout à 14 ans, toi, puis tu essaies de trouver ton identité, genre, il y a des gens random qui te disent tu m'arrêtes 1 sur 2 sur 10 aujourd'hui. Je suis curieux de voir c'est qui les 10 sur 10, genre. Seigneur! Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients. Deux-le-good.com doit subir un entretien et une mise à jour, mais sera de retour sous peu. Ah bon? Non. Mais tu sais, ça m'étonnerait, là, parce que... Je crois que c'était Gloria Bella, mon Dieu. Ah, mon Dieu. OK, ouais. C'est pas elle? Il ressemble, hein? Fait qu'il revient. Ben non, c'est pas elle, c'est pas elle. Non, mais c'est des photos genre de 2000, 2000 qu'elle était même pas née, là. Ah, OK, je pense que le site n'existe sûrement plus, c'est avoir les photos. C'est ça, c'est des vieilles photos, là. Mais c'est épouvantable, je vous recommande pas d'aller, mais... Ouais, non, c'est trop bien. Une chance que j'ai pas connu cette plateforme, Seigneur. J'avais comme un tiers de sourcils. Je vais jamais savoir ma note. Mais même si t'avais pas de sourcils du tout, genre, il y a personne qui devrait se faire noter par personne, ça a pas de bon sens. Je sais, mais c'est rough à cet âge-là, surtout quand tu reçois des commentaires négatifs, ça... Ça peut te détruire, là. Ben oui, tu sais, t'es pas assez fort à cet âge-là, tu sais, comme tu te développes encore, fait que c'est rough. Puis vous vous rappelez-vous de votre première date, genre à l'âge adulte, mettons, ou est-ce que vous avez décidé de dater pour vrai dans un but, soit de consommer l'amour ou d'être en couple, mais... Oh my God, est-ce que je peux y aller? Ben oui, vas-y, moi, j'essaie de penser, vas-y. Oh my God, est-ce que vous vous rappelez du temps de Tecla Henneken, pas le temps de nier? Oh my God, là! OK. As-tu t'aider ce gars-là ou quoi? Non, 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 non. Mais dans le fond, moi, je sortais avec un gars, OK, puis ça s'est terminé. Je voulais vraiment passer à autre chose, fait que j'essayais de me trouver un petit pansement. Tu comprends? Là, c'est un autre gars que j'ai rencontré, comme encore une fois, à travers d'autres écoles qui venaient à Henri Bourassa. Puis il y a des amis qui nous ont présentés, etc. Je pense que c'est sur Facebook dans ce temps-là. OK. Puis là, on décide de comme se voir un jour, puis tout. Fait que, tu sais, ils décident de m'amener genre sur Gouin. Puis, tu sais, vous savez, c'est où Gouin, là? Tu sais, la rivière. Oh oui. Whatever, on marchait. Puis, tu sais, on... Puis là, ils décident qu'on allait fumer un bat. Puis... Comme première date. Comme première date. Est-ce que c'était clair que vous étiez en date? Oui, oui, c'était très clair qu'on était en date. Très romantique. On a fumé un géant bat. On était tellement défoncés. Puis, ça venait de sortir, là, le tequila, Henneken, pas le temps de niaiser. Puis, j'étais... On était crampés pendant des heures. Puis, genre, next thing you know, il était rendu, quoi, genre, 9 heures le soir. Il faisait noir. Puis, c'était ça, ma première date. Je l'ai. Vraiment, je l'ai. T'as-tu aimé ça? J'ai aimé ça, mais... Oui, j'ai aimé ça, I guess, là. Mais c'est juste qu'après ça, ça s'est transformé en relation toxique. Puis, je suis restée avec 6 ans. Je vais pas partir vers ça, dramatique. Ouais, bref. Fait que n'allait jamais sorgouin, fumer des bats, puis... Comme première date, en tout cas? Comme première date. Peut-être qu'il fait encore ça avec les autres. Mais on dirait que j'ai comme... Ah, je sais pas. C'est comme le même move. T'sais, y'en a qui ont le même move. Mais lui, il fumait beaucoup, hein. C'est vrai, non, mais c'est fucking vrai. Il fumait vraiment beaucoup. Puis, t'sais, oui, il fumait avec des gens tout le temps, avec des filles tout le temps. Fait que ça se fume, là. Ça se fume, là. Ah! Si c'est des gens qui aiment vraiment se défoncer quotidiennement, je peux comprendre qu'une date comme ça, c'est envisageable. Mais, t'sais, c'est ça. C'est ton introduction au dating. Genre, gros gringo. On se fume de la beuh, puis, t'sais... De la bonne beuh. De la bonne beuh. Non, mais, t'sais, je sais pas, j'ai l'impression que ça laisse... J'avais, je pense, 7 ans. l'imagination à une relation pas nécessairement saine, t'sais. Non, 100%. Mais je pense qu'à cet âge-là, genre, je pense pas que je cherchais nécessairement une relation saine. Ben non, à cet âge-là, je pense que tu veux que je t'ai aimée. Ben oui, puis je voulais juste passer à autre chose de ma première relation, t'sais. Puis, j'étais juste genre... What can we do? Ben non. Puis, c'est ça, là. C'était pas mon sens. Il voulait pas être là. Hein? Il voulait pas être là. C'est ça qu'il s'est dit. Ouais, ben, je t'ai pas plus ça. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est sûr. Puis toi, Brendan? Moi, j'ai pas d'été, je pense, avant l'université, là. Parce que, je veux dire, j'ai... T'avais quel âge? Parce qu'au cégep, j'étais encore en mode comme experimentation, là. Là, ouais. J'étais out there, puis comme on dirait qu'il y avait pas personne qui m'intéressait assez pour être en couple. Moi, je suis quand même difficile, là. Je veux pas juste me mettre avec n'importe qui. T'as les standards. Puis oui, même à l'endette, il faut vraiment que, comme, t'sais, avant de se rendre à la date, comme, il faut qu'on se parle plusieurs fois, puis ça, je veux pas juste être genre... Ah oui, je suis dispo lundi. Comme, non. Je veux pas perdre mon temps. Il faut qu'il y ait la connexion, le petit charme. Il faut déjà qu'il y ait un petit étincelle. Combien de temps t'es prêt à parler avec quelqu'un avant de le rencontrer? Ah, je peux parler... 14 ans, c'est quelque chose. Ouais, je peux parler une couple de semaines, là, avant de le rencontrer. Avant de le rencontrer? Oui, oui, moi, je... Tu trouves pas que c'est une perte de temps parce que si tu le rencontres, t'as passé comme trois semaines à parler avec quelqu'un, puis là, tu le rencontres, puis finalement, tout ce qu'il a dit, c'est de la merde. Peut-être. Maintenant que je passe, peut-être, mais en même temps, je veux filtrer, là. Je veux pas comme... Tu sais, comme dire oui tout de suite. Maintenant qu'on se parle une journée, OK, on se voit, puis là, imagine, je passe une soirée comme vraiment pas le fun. Ou c'est un Jeffrey Dalton. Ah, mais... Ouais. Mais ça peut arriver dans l'autre cas aussi. Tu sais, dans la situation, il y a quelqu'un qui peut te rouler dans la bullshit pendant trois semaines. Puis là, il dit, ah, moi... Je parlais avec Mélanie Couture tantôt, puis elle me disait que... Tu sais, il y a quelqu'un qui disait qu'il faisait tant d'argent, puis nanana, de l'argent, de l'argent, de l'argent, il arrive à être avec elle, à tout payer toute la soirée parce que le dos, il la rembourse. Tu sais, il a dit, prends-moi des billets de cinéma, prends des billets de cinéma, rembourse pas. OK, on se loue une suite, ouais, ouais. Ah là on... Jamais remboursé. Puis le gars, il arrêtait pas de dire dans les messages avant qu'il y avait de l'argent, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est possible de dire, de mener quelqu'un de bateau. C'est juste dans ton compte. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, je pense... En tout cas, moi, j'ai rencontré le plus rapidement possible. Ah ouais? Non, mais moi, j'aime ça saisir, on dirait comme par... Parce que par message, je peux tout leur poser les questions que j'ai à poser puis j'ai le temps de penser puis genre, OK, qu'est-ce que je vais demander versus en vrai, des fois, t'es là puis là, c'est comme t'oublie qu'est-ce que tu veux demander ou comme... T'sais, t'es moins porté à demander une question. Mettons, si je te dis genre, veux-tu des enfants? C'est comme... Ouais, mais en même temps, t'as tout dit tes questions pendant trois semaines. Rendu-là, tu te dis quoi? Ben là, justement, si c'est assez bon, là, je vais y aller. Ça fait tellement longtemps que t'es rendu que t'as des insides avec la personne. Ben, c'est parfait. Ben là, j'arrive puis c'est moins malaise la première fois parce qu'imagine, t'arrives juste la première fois et t'sais, j'en ai des premières dates ou que j'ai pas fait ça. J'arrive, malaise. C'est moi qui parle tout le long. Le gars, il a rien à dire. Là, je suis là, mon Dieu, là, je suis comme, est-ce que je suis tout seul? T'sais, vraiment là? Oui, mon Dieu, je m'en connais pas à ça. T'es si peu volubile. J'ai dit merci beaucoup. On restera amis. Oui. T'sais, on restera amis puis après, on va, je leur parle pas. OK. J'ai roté puis je suis comme... Fait que t'sais, c'est pour ça. T'sais, là, à la plus d'université, j'ai commencé vraiment à aller sur des dates puis là, il y en avait un que je voyais du potentiel. C'est comme ça. J'ai comme, mon Dieu, peut-être mon premier chum puis là, à chaque fois qu'on se voyait, il parlait de son ex. Puis il a même pleuré dans mes bras à un moment donné en parlant de son ex. J'étais comme... J'étais comme, ouais. C'est ça. C'est dans tes premières dates? Ouais, genre. Ouais, non, ça, c'est pas cool. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est quoi? Puis c'est quoi que t'as fait comme première, première date et t'es allé au cinéma? Je pense que c'est pas vrai. Je marche. On marchait. Ouais. J'aime ça, j'aime ça parce que là, t'as l'opportunité de comme t'en aller si jamais ça passe pas bien. Mais 100%, mais t'sais, comme le cinéma, je trouve pas que c'est une bonne idée. Moi, j'ai eu une date dans un ciné-parc et c'était vraiment pas une bonne idée, t'sais. Non, non. Mais parce que tu parles pas. C'est ça. Mais si t'as pas de temps, il faut comme discuter avec la personne. Des fois, tu réalises de ne pas leur parler. Oui, mais t'arrives, tu le trouves vraiment pas de ton goût, c'est vraiment pas ce que tu pensais que c'était. Puis là, tu t'es allé au cinéma avec quelqu'un, ça se peut que ça soit une meilleure date que, mettons, au restaurant parce que t'es comme, OK, au moins, on parlera pas beaucoup, on va se dire, ben, à la fin, on va partir, là. En même temps... C'est tellement weird, je trouve, t'sais, la première date au cinéma, t'sais, le but, c'est d'apprendre à se connaître, je sais pas. À moins que tu veux juste un accompagnateur pour aller au cinéma. T'as juste besoin d'un ami pour y aller avec toi. J'ai besoin d'un ami dans le fond, t'sais, c'est ça. Oui, je comprends. C'est ça. Mais ça, il y a des fois que t'arrives puis comme tu réalises qu'il ressemble vraiment pas à ses photos qui est comme vraiment différent, puis t'es comme, oh shit! Je pense que ça m'est déjà arrivé une fois. Moi, avec une fois, là. Puis comment vous avez réagi? Mais pour vrai, moi, je suis super, super gentille, là. OK. Je suis genre, non, mais jamais je vais me sentir mal à personne. Après, mes préférences, mes goûts, ça m'appartient puis genre, c'est dans mon droit d'après ça, pas poursuivre la discussion, mais t'sais, je vais le rencontrer puis je vois qu'il a pas l'air de qu'est-ce que t'es censé avoir l'air. Je vais pas comme le faire sentir mal, t'sais, je vais juste... You should! Non, je vais juste passer la date. C'est pas comme si la date, on allait s'embrasser. Non, 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 mais t'sais, jamais j'embrasse à la première date. J'ai jamais embrassé à la première date. Jamais? Non, jamais, jamais, jamais. J'ai couché à la première date. Ben, y'en a qui trouvent ça moins utile, t'sais. Mais dans le sens que, non, là, non, je sais que je vais pas rien avoir de proximité physique avec la personne. Fait que, honnêtement, je passe la date comme une super belle journée, comme si je passais une journée avec un ami ben, on va se parler vite fait pis je vais juste tranquillement gausser. Tranquillement gausser. Mais je vais pas faire sentir mal à la personne. Hop a sister out. Comme pour les prochaines qui vont aller en date avec ce gars-là qui vont dire « Christ, on s'en prête tes photos? » Ben, je suis pas agent de la CIA, moi, là. Non, mais moi, je pense que c'est important de le dire. À lui? Oui, mais il y a quelque chose que ça te manque. Mais c'est tellement de rester un peu de... C'est comme si... Mais en même temps, oui pis non, j'essaie de la fâche chante les deux, t'sais. Comme si la personne a un gros crush sur toi parce que tu parles depuis quelques jours pis elle te trouve vraiment intéressante. Pis là, t'arrives là-bas pis tu ressembles pas à tes photos pis la personne te dit « Oh my God, t'es vraiment plus grosse ou lettre que je pensais. » Mais franchement, ça s'agit pas. Ça, je serais là. Ben là, est-tu intéressante? T'sais, genre... Mais c'est parce que si tu le prenais sur un certain angle, c'était la même personne. Mais dès que tu bouges un peu pis c'était plus la même personne, t'sais. Oui, mais à un moment donné, t'sais, je peux pas... Non, il y en a qui c'est complètement différent. C'est juste ce que je me dis, à quel point je te dois de montrer, d'être... Je sais pas comment m'exprimer. On est su ici, genre prends des photos plus réalistes pour tes prochaines conquêtes, genre, c'est que tu veux lui dire. Ben t'as pas le choix, je pense, de montrer un peu, un peu, t'sais, quand même, la personne, sans nécessairement juste jouer sur l'apparence, la personne s'attend à voir quelqu'un, t'sais. Oui. Pis c'est comme si... Moi, c'est arrivé à un de mes amis, je condamne ça, je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais, t'sais, il y a un ami que... Lui, en tout cas, il était sur un site de rencontre, pis là, il a rencontré, il voit les photos d'un gars, il faut le beau, il s'entend bien, mais c'est vraiment comme dans l'immédiat, il se rencontre la journée même. OK. Pis là, il arrive en char pour la date le soir pour aller prendre le gars, le gars, finalement, il a une fausse jambe, t'sais. Il a quoi? Une fausse jambe. Il a une jambe en titane, t'sais, ce qui n'est pas grave, dans le sens que... Ah, je pensais que t'as dit que t'as dété ton père. Non, j'ai pas dété mon père. Non, vraiment pas, là. C'est vraiment la dernière... C'est un peu l'indice de la dété son père. Mais c'est parce que ta virgule n'était pas de la faire mon père, c'est comme mon père, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, je suis à rassurer tout le monde, je n'ai pas dété mon père. Vraiment pas, mais... C'est ça, fait que ça, pour dire que j'ai rien contre ça, pis j'ai rien contre aucun handicap, t'sais, qui a quelque chose de voir. Autre un handicap, là. C'est juste que... Le gars, il avait pas dit qu'il manquait une jambe. Fait que là, mon ami est arrivé, il a vu ça, il a pesé sur le gaz, il a poursuivi sa route à place de s'arrêter 100%. Ça, là... Ça, c'est rude, ça. Ça, c'est vraiment rude, c'est un manque de respect. 100% total. Sauf que, je me dis à quelque part, mon ami, mon ami, il avait-tu le droit de faire comme... Je me suis fait maintenant en bateau, on m'a pas dit ça. Ou au contraire, de refaire comme... Ah, mais ça a vraiment cliqué avec le gars, puis je m'en fous, t'sais. Le gars, il crie, mais... Mais c'est parce qu'il faut penser aussi à la personne qui est en face de toi, qui a un handicap, peut-être, que c'est pas la première chose qu'il a envie de dire avant d'aller à un date. Il veut te laisser... T'sais, de toute façon, il va le savoir que tu vas le voir. Ah oui. Fait qu'il prend juste peut-être l'opportunité de comme réellement apprendre à te connaître et visuer ça. 100% ? C'est comme... Je sais pas, tu dis ça sur une application de rencontre ou par texto, dire genre, en passant, il me manque une jambe. Bien, je sais pas à quel point c'est la meilleure façon d'approcher ça à quelqu'un que t'as réellement envie de connaître. T'sais, comme moi, si je me mets à leur place, je veux juste comme... T'sais, moi, s'il me manque un oeil, je veux dire, je... Salut, moi, c'est vrai, mais il me manque un oeil, juste à dire... Non, mais c'est ça. T'sais, je veux pas lui dire, « Hey, il me manque un oeil, écoute, j'espère que tu seras quand même voir à travers mes yeux genre à quel point je suis incroyable. » Non, on dirait que c'est pas mal à naitre. T'as pas besoin de tout dire non plus. Ça, si je trouve, c'est comme ça, si tu vois, c'est inacceptable. Mais quelqu'un qui prend une photo de 2017 pis qui avait passé pour 2023 pis comme, t'sais, il y a du monde qui ont du gros changement en 5-6 ans. Moi, c'est là que j'ai de la misère où je suis comme, « OK, comme t'sais, tu me montres une photo de comme, t'sais, il y a 10 ans, là, je suis désolée, là. » Ouais. T'sais, ça marche pas, là. C'est ça. Mais à quel point, à quel moment c'est rendu un manque de respect, une malhonnêteté, c'est quand tu te ressembles vraiment... Vraiment pas, là. Genre pas du tout. Comme moi, il y en a un, c'est clairement, il y avait du auto-tune. Pas du auto-tune. Du face-tune, Photoshop, tout de suite. Pour reste, j'étais arrivée à date, là. Pis j'ai même, t'sais, je suis allée quand même. Aujourd'hui, mettons, si je tessais le bataille pis j'irais en date, là, j'en dirais pas ça. Je dirais honnêtement, j'ai dit, comme, « You wasted my time. » Pis je suis comme, t'sais, la prochaine fois, t'sais, je sais pas, c'est un manque de respect, mais c'est comme... Iriez-vous en date avec des gens, mettons, sur une application où est-ce qu'il y a aucune photo, mais juste des descriptions pis il faut au moins, mettons, je sais pas, je brainstorm, là, il faut au moins parler comme une semaine avec quelqu'un. Mettons, il faut atteindre un quota d'heure. On brainstorm, on s'en manquait. Comme « Love is blind ». Wow, ça, c'est... On attend un quota... Ah, ben oui, j'avoue. J'ai rien inventé. Il faut atteindre un quota d'heure, genre, tu parles à quelqu'un... Avant de voir une photo. Ouais, avant de voir, mettons, je sais pas moi, 15 heures de discussion. Mais c'est incroyable. Fait que l'application, ça te dit pendant 15 heures, vous vous dites, je sais pas moi, ça fait 13 heures, 14 heures plus, ou après 15 heures... Mais quand c'est dit 13 heures, 13 heures de quoi? 13 heures de temps comme à se parler? Ouais, ouais, à se parler avant de se rencontrer, mais il n'y a pas de photo, là. Puis là, tu sens que quand ça clique, ça clique, quand ça clique pas, ça clique pas, pis vous vous fluschez, là. Est-ce que tu parles au téléphone? Oui, vous pouvez, mais juste pas voir la personne. Est-ce que vous feriez ça? Est-ce que vous iriez en date avec quelqu'un comme ça? Je te dirais qu'il y a 10 ans, je t'aurais dit non, parce qu'honnêtement, le physique était encore beaucoup plus important pour moi que la personnalité, pis je l'assume à 100%. Il y en a beaucoup qui pensent la même chose que moi. C'est comme... Il y a 10 ans, c'est comme ça, là. Tu juges les gens par leur apparence, pis plus tu prends la maturité, pis t'es comme, oh, shit, c'est une belle petite coquille vide, là, tu comprends? Fait que je dirais qu'aujourd'hui, si j'avais pas de chum... Elle dit ça, son chum, il est... Ouais, ben... Non, c'est vrai, mais ça, c'est aussi un concours... C'est ça! Non, c'est aussi un concours de circonstances, parce que c'est une relation qui est née dans un show de dating que 90% du temps, les gens restent pas ensemble, pis finalement, ça a fonctionné, pis ça veut dire qu'il y avait bien plus de profondeur, OK? 100%. Très profond. C'est ça qui est très profond. Oh! Mais si, mettons, j'avais pas mon copain, honnêtement, moi, j'aurais été le genre de personne qui aurait été dans de faire Love is Blind ou ce genre de concept de dating, parce que... Mais c'est tellement le fun! T'apprends vraiment à connaître la personne, pis c'est comme... Après, tu vois son visage, pis peut-être que tu poursuivrais plus, mettons, que si t'avais vu son visage depuis le début. Pis pour vrai, je trouve que ça va juste créer des relations plus sincères, à mon avis, à moi. En tout cas, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va plus rapidement vers l'amour vrai, mettons, si t'apprends à connaître quelqu'un, parce que, tu sais, tu te fais pas juste coucher avec la personne, pis là, tu veux pas t'en séparer, parce que c'était non bien le fun des rapports avec cette personne-là, tandis que là, t'as déjà des bases, mettons, avec quelqu'un, t'as déjà des petits insights dans quelques heures de discussion, pis là, vous voyez, pis c'est comme... OK, cette personne-là, elle me fait rire, elle est intéressante, elle a tout ce que j'ai de besoin. Dans le fond, si c'était pas de sa face, ça cocherait tout sur mon... Tu sais, fait que l'attirance à ce moment-là, ça peut, j'imagine, découler de ça, tu sais. Sincèrement, je trouve qu'il y a rien de plus beau pis d'attirant qu'un, par exemple, une personne qui est charismatique. Genre, tu la rencontres en vraie vie, là, la personne fait rire, elle a un charme, tu sais, elle te regarde droit dans les yeux. Ils ont... Il y a comme un... « They're vibrating », je sais pas comment c'est en français. Ben, c'est pour vrai, oui, you are. Mais on n'est pas... On est déjà allés en date, toi, moi? Ben, je pense que la première fois qu'on s'est vus, c'était un... On savait pas, hein? C'était pas une date, mais, tu sais, on niaisait, là, un peu. On niaisait un peu, moi pis du gel, là. Oh, mon Dieu. Bref, c'est cool. Mais toi, tu irais-tu aussi dans un affaire comme ça, comme Love is Blind? Oui, je pense que oui. C'est tellement le sujet. Je trouve ça autre concept. Toi, tu ferais jamais ça? Non, ben, je sais pas. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, le physique est important. T'as-tu déjà, Mecon, été en couple avec un gars que genre, tu sais, c'était pas nécessairement le plus beau, mais il est tellement charmant que c'est toute sa personnalité fait en sorte que, oh, mon Dieu, t'es attirée. Il n'y a pas besoin d'être beau aux autres. Il faut qu'il soit beau pour moi. C'est ça. Moi, c'est ça qui est important, mais je veux dire, moi, je le trouve pas beau, tu sais, comme je pourrais pas s'en dire avec. C'est sûr. Ben, c'est pour ça. Je comprends, là. Moi, j'aime l'humour, le charisme. Ben oui, mais je comprends. Ça, mais ça rend que personne belle. Ah oui, 100%. Ça les rend belles, mais comme quand même si j'ai pas d'attirance physiquement, ça marchera pas plus. Non, moi, j'ai déjà été des gars que, honnêtement... J'ai déjà été en date avec des gars qui sont très drôles pis très charismatiques précis, mais, tu sais, est-ce que je me vois dormir à côté d'eux le soir? Non. Ben, moi, oui. Parce que t'aurais peur de te réveiller le matin. Non, moi, oui. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé, honnêtement, de coucher avec des gars qui sont pas dans les standards de beauté, mais ils sont tellement attirants, là, que genre... Ah ben oui, attirants. 100%. Attirants avec leur charisme et leur personnalité et l'humour. Quand tu fais de l'amour, il te fait rire pis... Ah, il me fait venir right away! Non, pas de merde! Non, mais il me fait venir rire pis tout! Pendant que tu fais ça? Non, pas pendant, mais c'est le travail d'avant qui fait en sorte que... Oui, vraiment d'accord. Ah, ben oui. Je suis vraiment d'accord. Il y a tellement de gens qui ne fit pas nécessairement dans les standards de beauté, là, pis que tu les vois pis t'es juste comme... Mettons, des chanteurs, des humoristes, des... Moi, là, on parle de niveau artistique, mais ça peut être même des businessmen ou juste des gens, même le barista d'à côté qui fait tes cafés, genre, avec tellement de confiance pis qui te fait rire, pis t'es juste comme... OK. T'es hot. Mais 100%, ça prend pas juste des traits comme d'Apollon, là, pour... Mais non, pis souvent, les traits d'Apollon, je dis pas tout le monde, là, il y a des très beaux gars comme mon chum qui sont profonds, OK? Shut the fuck up! Pis c'est ça, c'est juste des coquets vides, honnêtement, là, t'sais, comme... Ils se fient tellement sur le fait qu'ils sont beaux que tout leur est dû, qu'ils travaillent pas sur leur personnalité, ils travaillent pas sur leur intérieur, là, je trouve, t'sais. C'est pour ça qu'ils chargent juste avec des laits. Toi? Toi? Non, mais honnêtement, je trouve que les goûts, c'est discutable, t'sais, comme, mettons, les trois, on pourrait marcher dans la rue, pis t'sais, y'a un gars qui s'en vient, moi, je pourrais le trouver vraiment chaud, genre, mon Dieu, comme, t'sais, let's go, on y va, pis vous deux, vous allez être genre... Mais ton chum, c'est un très beau gars qui fait bon à la date. Ben oui, mais moi, je trouve beau, mais t'sais, rendu là, même quand j'étais sur des dates, pis je montais, mes amis, t'sais, j'allais en date avec lui, mettons, si mes amis, on me disait, ouh, comme, t'sais, il est vraiment pas... Moi, je vais dire, ben, moi, je trouve beau, pis c'est pour ça que j'étais allée à la date, t'sais, moi, je m'en fous de l'opinion des autres par rapport à la beauté de l'autre, t'sais, moi, je le trouve beau, d'attir, fait que c'est pour ça, t'sais, Love is Blind, en théorie, comme, oui, j'irais pour, t'sais, trouver une connexion, mettons, personnalité wise, mais après, s'il sort, pis comme je le regarde, pis comme, ça m'allume pas, même si comme je suis en amour avec sa personne intérieure, ça serait un bon ami. C'est ça, oui, ça serait un bon ami, c'est pour quand même que j'ai un catch-all pour l'extérieur aussi, quand même, je peux pas... Ouais, mais t'sais, mettons, Love is Blind, c'est un concept différent, mais t'sais, c'est quand tu rencontres ta personne qui est pas 100% dans les standards de beauté, pis qu'il est charismatique, qu'il est drôle, pis tout, pis que tu connectes déjà... Ouais, mais si j'aime pas les blonds, mettons, pis les blonds, je l'aimerais pas plus pis qu'il est drôle, pis tout. Oui, mais si moi, je suis comme, j'aime vraiment pas ça, ça me tourne pas Y'a des jambes aussi blonds? Ouais, ouais. Ah, moi qui vais me mettre ses cheveux bruns. Mais t'sais, ça, ça change, t'sais, ma blonde, quand je l'ai connue, moi, elle aimait juste les blondes, elle trippait juste les blondes, pis moi, j'étais blonde quand on m'a rencontré, oui, mais quand je suis devenue brune, elle a fait ma gueule, je veux même plus de surveiller nos blonds, t'sais, c'est vraiment, genre, j'aime vraiment ça, pis je l'ai fait changer parce qu'elle me connaît, t'sais, pis elle est comme, c'est elle que j'aime, pis elle fait pas de la couleur de ses cheveux, t'sais, c'est sûr que ça a pris un an et demi, mais quand même, pis est-ce que vous vous êtes déjà senti pas dans la ligue de quelqu'un que vous que vous détiez? Ou, ben, quand ça peut être, parce que, t'sais, c'est con, mais il devrait pas y avoir ce genre de thinking-là, on devrait pas penser ça, mais t'sais, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me sentir comme, soit plus, ben, on parle pas juste de physique, là, mettons, soit plus ou moins intelligente que quelqu'un, plus ou moins... Ben moi, oui, ça m'est arrivé mais j'étais un peu plus jeune, c'était en secondaire 3, je pense, pis c'était un gars de secondaire 5, oh my God, qu'il était beau, ce gars-là, pis genre, j'étais comme wow, pis genre, je me trouvais pas assez comme bien pour lui physiquement à ce moment-là, pis c'est ça, là, t'sais, genre... Mais ça t'a su empêcher, il y a pas eu de pas qui a été fait, là, voir ce gars-là? Je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Ah, OK. Je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Parce que tu te trouvais trop, genre, en la vie de ligue? Ah, j'étais trop intimidée, si je sais que comme... Ah, non, non, non. C'est tellement, oh my God, il est dingue aussi. Techniquement, t'sais, il est vraiment comme hot, pis je suis comme, t'sais, moi, je suis comme là, pis lui est là. Je me suis pas assez pareil, mais t'sais, peut-être pas en vraie vie, mais comme, t'sais, plus comme sur les opérations, surtout tout ça, je vais m'essayer. On dirait que ma confiance en moi, pis comme mon identité a commencé à se développer plus en secondaire 5. Avant ça, je... En tout cas, les gars qui étaient plus vieux que moi que je trouvais de mon goût, je me sentais out of their league. clairement, là. Mais je comprends. J'étais comme, oh my God, t'sais, it's cute, genre. Fait que ça t'a empêchée de dater, t'sais? 100%. 100%. Pis qu'est-ce qui... Juste à cause que t'as pas commencé en toi, tu t'essayais même pas? Tu t'es jamais dit à un moment donné, je vais essayer une fois, pis... Hein, non? Non, parce que je voyais, t'sais, le genre de personnes avec qui, t'sais, les filles avec qui traînaient, pis t'sais, pis j'étais comme, mon Dieu, t'sais, dans ce temps-là, t'sais, j'avais pas vraiment de seins, je suis loin de ces filles-là. Fait que, t'sais, j'ai jamais pris la chance de lui parler, pis tout, là. Genre, zéro, là. Pis je pense qu'il m'a écrit après au dé. Ah, OK. C'est ça que j'allais dire. T'as-tu des nouvelles, sont-tu encore hautes? Oui, je pense que j'ai jamais répondu. J'ai jamais... Jamais? J'ai vu le message. Non, mais non. Parce que j'ai encore ça, moi. Non, mais... Non, mais même pas au dé. T'as-tu en cours? Non. Ah, bon. Non, c'est vraiment après au dé, comme je venais sur ça, mais c'est... Oh, my God. T'aurais dû... Non. Moi, j'aurais dû, comme, allô, comme, question. Est-ce que, genre, tu dois être cute quand j'ai une jeune? Non, mais je vais mourir. Je vais mourir avec cette information. Parce que, toi, tu... Non, mais toi, t'en ressors de old-day. Fait que, t'sais, t'es comme, t'es comme sur high. Oui, mais je veux pas utiliser ce statut-là pour, comme, là, pogner les gars qui jouent au secondaire. Juste pour avoir tes réponses? Non, mais juste pour des réponses, pour savoir si, quand t'étais jeune, il te trouvait cute aussi. Je pense même pas qu'il savait jeter qui, pour vrai, là. Ah, non, tu comprends pas. Moi, j'étais en secondaire 3, lui, il était en 5, lui, il traînait avec des gens qui sont, tu sais, comme de... Peut-être qu'il savait t'étais qui. Des fois, tu sais, il y a des gens avec qui j'ai jamais parlé, puis... Ah, il était beau, puis il dansait, puis tout, là, tu t'en ressors. Ça, c'était à dire, là, au secondaire, les gars, puis danser, j'étais comme... Ah, non, je connaissais ça tellement hot. Dans les spectacles. Il me faisait penser à Channing Tatum. Ah, non, non, non. Oh, my God. Tu as jamais... OK. J'aurais ouvert le message. Rapidement. Rapidement. Je t'ai vraiment pas... Je t'ai vraiment pas... Non, je t'ai jamais osé. Honnêtement, j'ai... Va le retrouver, là, là. Va l'ouvrir. Je sais pas c'est quoi son nom sur Instagram. Je pense pas... Je m'en rappelle pas de son nom en tant que tel, mais je te jure que... Non, je vais mourir avec ça. Ça t'a t'es arrivé, toi? Non, vraiment. Ouais, moi, j'ai déjà même fait des expériences comme si le gars était vraiment chaud, puis j'étais comme... Lui, il était tellement hot. Tu sais, moi, je me dis comme... Tu sais, je suis pas le plus beau. Je suis pas le plus laid. Je suis comme... Tu sais, je suis dans le milieu. Je te trouve beau, là. Mais l'autre, tu sais, il y en a un, c'était... Je me rappelle, il faisait du crossfit puis tout, là, j'étais là. C'était comme un dieu grec, là. Ah, ouais? J'étais là, bon. Ah, ouais, avec ton corps, ta face? Oui, surtout mon corps, tu sais, plus... Tu sais, veux pas, moi, j'ai comme un peu une bédaine. Tu sais, comme le bas puis le haut, c'est pas super, mais le corps, c'est l'eau que j'ai comme... On dirait que tout va là, là. Tu sais, quelque chose qui est tout ça. Fait que c'est plus l'eau que c'est comme, tu sais... Tu sais, là, tous les gars qui ont les abs puis tout, fait que t'es comme... Il y en a beaucoup qui en recherchent ça. Mais ça n'a rien, les abs, dans la vie. Honnêtement, ça sert tellement à rien. Non, je sais. Mais tu sais, quand tu sais, je suis pour une connexion physique, c'est encore plus tough. Ah, pour vrai? J'aurais cru le contraire, on dirait. J'aurais cru que les hétéros sont encore pires. Ben non, ils sont superficiels, là. Ben oui, voyons. Mes amis, ils ont eu de la misère en tabarroute avec le dating, là. Ils sont comme, eh... Dites-moi, mais... Par là. C'est ça, à bord. J'ai roncée. Je suis ignorante là-dessus. Ben, c'est très, tu sais, axé sur le physique, sur le paraître, sur le... Tu sais, comme, même juste comme les followers, c'est ça. Mais toi, il y en a beaucoup qui c'est comme, c'est important, là. Ben oui. Tu sais, si t'es poté, t'es-tu in? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que t'as combien d'abonnés? Tu sais, comme, tu vas où? Tu sors où? Tu sais, c'est... Oui, là, c'est... C'est quand même toxique. Ben, c'est moi, à Starac, j'ai d'été, pis on me disait comme... Tu sais, on m'écrivait, « Ah, je t'ai vue à Staracademy, là, là, là. » Tu sais, au début, j'étais juste comme... Bon. Je peux essayer. Oui. On a d'été. Comment c'était à la télévision, à la maman, là, 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 là? Là, t'es juste comme... Ah, boring. Pis là, t'es comme... Tu peux-tu rentrer partout, genre? Tu peux aller voir plein d'affaires gratis, des shows, pis ci, pis ça. Mettons, son show, pis c'est ce que j'ai dit qu'il va encore te reconnaître, là. J'étais comme, mon Dieu, c'était vraiment bizarre, là. La bise, des gars, ça se soucie pas nécessairement de ça, j'ai l'impression, mais j'en ai été une couple que c'était comme... Tu sais, ils me prenaient par le coup, pis ils disaient... C'est arrivé une fois, là, mais... Par le coup, pis... « Ah, à la fester à l'académie! » Non, 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 devant tout le monde, pis j'étais là. On s'enverra pas. Oh, my God. Vous étiez célibataire. Est-ce que vous détoriez des gens qui vous parlent de votre travail, de votre métier, mais, tu sais, vous parlez, mettons, vous avez beaucoup d'abonnés, est-ce que, un peu comme je viens de vous dire, est-ce que vous avez des endroits gratis, est-ce que vous avez des trucs gratis, des shows, non, non, non? Cancel, cancel! Pis si on vous aborde avec ça, « Ah, vous avez beaucoup d'abonnés, il me semble que je t'ai vu. » Moi, j'ai bloc. Automatique? Mais... Ben, moi, j'ai été célibataire, là. Moi, c'est-à-dire sur Tinder, j'en ai déjà eu, que c'est comme, je suis vraiment, tu sais, c'était comme abusé, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, je suis vraiment fan de toi, je t'écoute depuis, tu sais. Pis c'est juste ça, le message, comme, tu sais, le premier message, comme, on commence la conversation Tinder, on a matché, pis tu commences avec ça. C'est un off, là. Genre, je répondrai même pas. Au moins, c'est semblant. Tu sais, il fait semblant. Non, mais au pair, si ça come up dans la conversation, 100%, si ça come up dans la conversation, genre, tu sais, on se parle déjà, c'est un petit bout, pis tu sais, comme ça clique. Genre, c'est quoi dans la vie? Pis c'est comme, ah oui, j'ai déjà vu tes trucs, tu sais, j'aime vraiment ton contenu. Ça, ça passe. Ouais, ça, c'est bien. Je le prends, le compliment. Mais quelqu'un qui est comme, tu sais, premier message, oh my God, je t'aime tellement. Je suis comme, OK, tu m'aimes parce que, quoi, t'as vu mes stories, genre, ou tu m'aimes, tu sais, comme, tu sais, c'est comme, tu me connais pas, mais tu m'aimes. Fait que j'ai comme, là, après, je me poserai plein de questions, pis là, je overthink, pis là, non, je peux pas. Vous avez une réticence. Mais honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé de recevoir un message comme ça. Genre, comme, hey, t'as beaucoup d'abonnés, je, non, non. Ça m'est jamais arrivé. T'as beaucoup d'abonnés, m'en donnerais-tu un peu, voudrais-tu partager? Ça me fait plaisir de partager. Non, mon Dieu. Non, jamais? Non, jamais. Honnêtement, mais, non, rien, pas comme ça. OK. Y'a pas aucun gars qui t'a dragué, genre, ah. Y'a des gars, là, qui étaient en couple, là, connus qui m'ont cruusé, là. Ça, c'est arrivé. Non, je vais pas dire qui. Oh! Ah, pis attends, y'a un gars, y'a un gars qui était vraiment insistant, là, pis comme... Un gars connu, tu parles? Un gars connu. Un gars connu, pis le gars, il... Il fait quoi dans lui? Ben, il est créateur de contenu, bref, je vais pas parler plus que ça, là, bref. Je t'en ferais pas. Pis, t'sais, comme, c'était comme on and off, t'sais, avec sa blonde, pis à un moment donné, t'sais, comme, je veux dire, au moins, il savait très bien que j'étais en couple, pis il continuait, pis il est comme, mais là, qu'est-ce que je vais faire, là? Genre, t'es comme la fille que je veux, pis non, non, non. Je disais, hey, je dis, écoute, je dis, regarde, moi, là, premièrement, j'ai un copain, c'est très, comme, inapproprié ce que tu fais, pis en plus de ça, juste parce que je connais, en fait, ta copine. Ah, je suis éguée. J'ai pas à lui dire son nom. Ah, je suis éguée. Genre, juste parce que je connais ta copine, on est même pas amis, moi, pis sa copine, mais, genre, jamais de la vie par respect, même si j'étais célibataire, je serais avec toi, là. Genre, ou quoi que ce soit. Pis m'a plus jamais réécrit depuis. Ah, je te dirai après, mais je suis pas mal sûr, j'essaie de qui tu penses. Ben, je pense que c'est qui est impressionnant. Je sais que je sais. Jusqu'à qu'elle l'a dit, je suis comme, ça me surprend pas. Mais anyways. Ouais, ouais. En tout cas, mais, ouais. Mais il y en a qui sont sneaky, hein? Il y en a des gars, tu sais, comme même eux qui sont en couple, pis qui vont aller faire semblant qu'ils sont célibataires, je sais pas. Dans un autre pays, genre? Non, non, mais comme, tu sais, comme ils vont être comme, ah non, comme chaque personne, mais comme tu sais très bien qu'ils sont avec quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Ils sont sound enough, c'est compliqué. Oh my God. C'est sick. Est-ce que vous rappelez d'une date que vous avez vécue qui vous a marquée? Ça peut être positif comme négatif, mais les pires dates, on en parlera un peu plus tard si vous voulez, mais mettons qu'elle est plus positif. Une date, quelqu'un a organisé pour vous quelque chose de vraiment charmant ou de surprenant? Ou que vous, vous avez organisé pour quelqu'un aussi, là? Oh my God. Mais on dirait que j'ai quand même souvent des bonnes expériences de date en général. Non. Mais tu peux y aller aussi avec une boring. Non, mais j'essaie de pas dire, c'est comme quelque chose qui est vraiment genre, wow. Moi, je me rappelle que j'avais daté un gars, je pense que j'avais 15 ans ou 16 ans. Pis tu sais, encore une fois, à ce moment-là, on n'est pas libre financièrement pis tout, mais je l'ai trouvé super créatif. C'est comme, il m'avait invité, tu sais, je pense que c'était au bord du, c'était au Vieux-Montréal, là, genre, où est-ce qu'il y avait comme les bateaux pis tout. Pis tu sais, on avait fait un petit pique-nique genre proche. Tu sais, il avait comme tout ramené. Il avait ramené comme une petite bouteille. C'était mignon. C'était encore dans un parc. Mais tu sais, à 15-16 ans, honnêtement, il a mis des efforts pis genre... Tout son petit cochon. Hein? Il a pris son petit cochon. Ben oui, mais il est tellement intelligent, cette personne-là. Pis genre, j'ai eu des nouvelles de lui, je pense qu'il y a comme deux ans, pis super nice personne, pis tout, il est en finance aujourd'hui, whatever. Ben, c'est pas important. Mais c'est ça, non, il était vraiment, tu sais, super respectful, genre, il était vraiment comme un gentleman, là. Pis c'est rare de voir des gens comme à cet âge-là, genre, faire l'effort. Pis le gars, il voulait pas juste coucher avec moi, tu sais. Pis c'est ça, c'était une petite date vraiment mignonne, genre, au bord de l'eau, pis j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Pis tu sais, il était pas obligé de payer genre 300$ pour une première date, là, tu sais. Mais non, pas tout, vraiment pas. C'était juste mignon, pis c'était comme tout ce que j'avais comme besoin. Mais ça t'a marqué, tu t'en rappelles aujourd'hui? Ben oui, 100%, pis je l'appréciais encore, voir cette personne-là, il est vraiment gentil, pis c'est un amour. My God. Voilà. J'ai jamais couché avec. Jamais? Jamais. Non. OK, fait que ça sert à quoi de faire une bonne date? On a eu des petits frottes, mais that's it, là. Mais non, j'ai jamais couché avec, pis ça a toujours été quelqu'un que j'ai apprécié, qui m'a appréciée. C'est très hot. Oui. Mais avant que tu racontes ta date, je veux juste savoir, est-ce que si quelqu'un, vous savez tout de suite qu'il veut juste coucher avec vous, là, vous la prenez dans les premières minutes, mettons, comment vous dealer avec ça si c'est pas ça que vous voulez, mettons, est-ce que vous lui dites, pis que vous partez ou vous endurez? En date, ça? Ouais, mettons, en date, pendant 2-3 jours, vous parlez avant, vous vous rencontrez, pis là, la personne, comme, elle dit pas qu'elle veut juste coucher avec vous, t'sais. Ouais. Mais on en a-tu parlé en texte avant? Pas nécessairement, juste comme on s'en va en date, pis là, tu sais, ah, je te trouve intéressante, intéressante, nanana, pis vous parlez un petit peu, is it flirt? Pis là, vous vous rencontrez, pis là, toi, dans ta tête, c'était, moi, je veux juste la rencontrer, peut-être aller plus loin avec, genre, une relation de couple sérieuse, pis lui ou elle, arrive pis dit, clairement, là, vous comprenez rapidement qu'il veut juste coucher avec vous, pis c'est pas ça que vous voulez, est-ce que vous y dites, ou est-ce que vous vous endurez jusqu'à la fin, pis vous donnez pas son nanane? Ouais, qu'est-ce que s'il paye pour la date, je vais rester jusqu'à la fin, mais là, honnêtement, je pense que si vraiment, t'sais, moi, je le mentionnerais, je serais comme, ah, je serais comme, ben, je pense qu'il y a un manque de communication, il y a un mal à la table, je pense pas que j'ai eu quelque chose, moi, je le dirais. Je pense pas que j'ai eu une date où j'ai ressenti que le gars voulait juste coucher avec moi, comme... Ouais, mais les gars, ils vont pas te le dire, c'est pour ça, c'est une façon stratégique. Peut-être. Peut-être. Ils vont être comme, ah, je veux être sérieux, babe, pis après, genre, que j'ai rencontré on the fly. Ouais. T'sais, pis en plus, après, ils voulaient me marier, t'sais. Fait que pour... C'est arrivé deux fois que deux gars voulaient comme, comme, avoir de quoi, pis j'étais juste genre, toi, t'es à L.A., toi, t'es à New York. Comment on fait? t'es international? I'm international, baby. Yes, baby. Wow. Ah, pis c'est, ouais, bref, je vais pas parler plus que ça. Ah, OK. Incroyable. Wow. Il y en a un qui voulait me payer après le billet d'avion pour que je retourne le voir où est-ce qu'il était. Lui, c'était quelqu'un qui était, en fait, je peux dire, c'était un Ougandais qui habitait en Suisse. OK. You're rich rich. Ben, je vais pas dire ce qu'il faisait dans la vie. You're rich rich. Mais il y avait un métier qui faisait en sorte qu'il y avait d'argent, pis on se parlait vraiment beaucoup, mais je l'avais vraiment beaucoup apprécié, là, ça, c'était vraiment avant le dé. J'avais vraiment beaucoup aimé, pis ben, il voulait que je vienne en Suisse et tout. Moi, j'avais pas l'argent pour me déplacer comme ça juste pour aller voir quelqu'un. Un week-end en Suisse? Non, c'est ça. Voilà, tu sais, fait que lui, tu sais, il voulait me fly there, pis je l'avais rencontré à Los Angeles, c'est fucké. Tu as dit oui? Non, j'ai pas été, j'ai pas été parce qu'à ce moment-là, j'étais allée à New York. J'ai rencontré… T'as rencontré Leonardo DiCaprio. Non, j'ai rencontré un bouncer d'un rooftop vraiment connu à New York, pis il y a comme eu vraiment beaucoup d'étincelles qui s'est passée cette soirée-là, pis on s'est parlé jusqu'à, 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 il y a même pas un an, là, genre dans le sens, pas, genre gentiment, là, non, 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 gentiment, pis bref. Mais ce gars-là en particulier, ça aurait pu, si ça avait pas été Chris, ça aurait pu être une personne avec qui j'aurais été en amour, là. L'Ougandais ou le bouncer? Non, le bouncer. All of the above. On le skip, là, l'Ougandais, parce que t'étais à New York à la place d'être en Suisse. Exactement. Ça coûte moins cher. Ça coûte vraiment moins cher. C'est à côté, hein, c'est le voisin. Je peux comprendre. Mais ouais, non, j'étais, ouais, c'est ça, fait que finalement, ça a pas marché parce que j'étais allée à O'Day, pis quand je suis sortie d'O'Day, pendant trois mois, il m'écrivait des messages à tous les jours pour, t'sais, comme lui, il savait que je m'en allais là pis il m'encouragait pis tout, pis il était full cute. Cute! Ben, il s'attendait pas à ce que je rencontre vraiment quelqu'un pis que, ben, je sais pas, mon cœur, lui, il a sautillé pour plusieurs personnes. Vraiment, je suis une grande lover pis, ben, finalement, il s'est arrêté sur une personne, finalement. Cute! Ouais. Quand même, quand même. Des fois, j'aimerais ça être une fille, je suis comme, mon Dieu, paye-moi un billet d'avion à aller en Suisse pour m'emmener. Ben, je suis pas allée. Ben, moi, je serais allée. Ben, lui, c'est ça. C'est justement allée. C'est ça qu'il te dit. Mais ça fait moins peur, je pense, quand t'es un gars, t'sais, de partir en Suisse un week-end, tandis que elle, elle a son petit baluchon à partir en Suisse pendant deux jours avec un gars qu'elle connaît pas. Moi, j'en amène pas rien. Ben, je l'ai connu profondément, là, elle est là. Ok, 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 ok. Ben, elle a pas besoin d'emmener de valises, va-t-il y acheter là-bas, là, voyons. Ben, voyons. T'sais que j'ai jamais, j'ai jamais gratté l'argent d'un homme dans ma vie, là. J'en amène de la vie, là. Moi, je suis, en fait, c'est souvent le contraire parce que je suis hyper généreuse dans ma vie. J'ai toujours dépensé plus pour les gars, en général, en tout et partout. Moi, je serais une femme, j'en profiterais. Non. C'est sûr. Of course. C'est sûr, t'en profiterais. Ah, ouais, j'assume. C'était quoi, j'en revenais sur toi, y a-t-il une dette qui t'a marquée? Honnêtement, non, j'y pense, depuis tantôt. Moi, j'ai pas eu d'affaires de même. C'est sûrement juste un truc de filles, des contes de filles. Je pense pas. Ben, j'ai pas généralisé, mais j'ai l'impression, je suis pas un homme gay non plus, mais j'ai l'impression qu'il y en a des gays romantiques, mais c'est juste que ça a l'air tough, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des catégories de gars dans le milieu, pis j'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus prisée que d'autres, pis quand t'es, genre, je vais pas dire n'importe quoi, mais comme bear, cop, twink, pis j'ai l'impression que c'est quoi ces termes-là? Pour vrai, je suis ignorante en ce moment, mais je les connais pas. Ben, bear, c'est comme un homme qui est plus poilu, costaud. Twink, c'est comme le petit, plus, tu sais, comme fun size, on dit. Petit mince, fun size. C'est comme petit mince. Les cop, c'est genre les plus petits, un peu poilus, mais c'est comme le, genre, le neveu du bear, mettons. Le neveu, oui. Il y a le sportif, qui est le sporty one, c'est comme un sporty, un sport masque, les masculins sportifs, genre. T'as aussi le twink, qui est comme, il est comme un twink, mais plus bâti un peu. Ouais. C'est-à-dire qui d'autre qui a essayé de penser? Je pense que c'est tout. Ben là, j'ai des main ones. Il y en a sûrement plein. Pourquoi c'est plus dur, mettons, tout ce qui est romance? Ben, c'est juste que dans le milieu, c'est comme, tu sais, juste trouver quelqu'un, c'est déjà exceptionnel. J'ai beaucoup d'amis geys qui me disent la même chose. moi aussi. Mais j'ai jamais compris, vraiment. C'est ça, il n'y a pas de... C'est comme si c'était tellement superficiel. Il y a beaucoup de superficialité, tu sais. J'ai l'impression que dans la communauté queer-lesbienne, mettons, genre, on va plus souvent voir... Nous, mettons une femme qui correspond au standard de la société, mettons, dans une relation hétérosexuelle, elle va accepter un gars plus souvent hors standard que l'inverse. C'est ça, oui. Fait que je pense que si tu mets deux personnes qui sont... qui s'expriment juste par leur sexe, ben, c'est ça, ça fait des gens superficiels. Mais tu sais, je veux pas généraliser. Comment t'as trouvé ton chum d'abord, toi? Moi, sur Facebook rencontre. Ben, c'est ça, mais aussi, c'est pas ça. Sponsor him, somebody! Si, c'est ça. Tu sais, il est pas hors standard, là, mais tu sais... Ben, je veux dire, comme j'ai pas eu, tu sais, j'ai pas eu de grosses dates full romantiques et comme je m'en rappelle, tu sais, genre, je m'en rappelle toute ma vie, là, tu sais, c'est comme, tu sais, aller au resto, je suis allé au cinéma, tu sais, à un moment donné, j'avais fait... à un moment donné, j'avais fait l'amour pis après, on a mangé tout ça, oui, comme tu sais. Genre, tu sais, c'est ça, là, c'est comme, tu sais, c'est comme, il y a pas rien qui me... Tu as mangé son six pouces, viens d'entendre ça! Je suis en retard! Il a mangé deux six pouces dans une soirée. Ouais, fait que, tu sais, à part ça, il y a pas rien de... Wow! Puis, est-ce que tu te rappelles de ta pire, pire, pire? Ah oui, à un moment donné, il y en avait un qui voulait que je l'attache au mur avec des chênes. OK. Puis pour toi, c'était... Il attendait pas à ça, tu sais. Ah, le premier date? Ben, c'était pas une date, c'était une date, mais c'était une date nocturne. Oh my God! Un booty call. Là, c'était comme, peux-tu accrocher au mur? J'étais comme, ah! J'avais pas que c'était un call. Est-ce que vous pensez qu'il faut... Ben, c'est sûr que oui, il faut avertir une personne. Ben, j'étais pas prêt à ça. Comme je suis avertie, comment? Ben, comme je suis avertie, moi, je suis genre, wow! Je suis avertie, je me sens être accrochée sur les murs. C'est ça. Exact. Il y a comme des... Je me sens Jésus quand la nuit arrive, j'ai besoin d'être accrochée. il y avait genre des accroches au mur, puis là, il y avait des actual chains, puis là, il fallait que j'attache ses bras. Oui, genre, mais tu sais, je pense que ça se dit. Il faut le dire. Dis-le d'avance. Ça se dit, I guess. Moi, j'étais chouc. Ben oui. Mais ça se dit avant l'événement en tant que tel, tu sais. Ben oui, mais oui, 100%. C'est ça. C'est obligé de se dire en texto, mais si tu le vois la personne, tu dis... Fait que ça, c'était marquant. Je suis un peu sado, là. Ben, je pense qu'il faut le dire. Ben oui, tu peux pas arriver là-bas puis t'espérer avoir une petite... En même temps, c'est pas pour faire de malaise. Faut juste pas faire de malaise que la personne est juste comme OK, on y va, on y va, on y va, puis d'un coup... Mais moi, je trouve ça... T'entends, gening, 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 dans son coffre, puis ça scie, puis tout, t'es comme non, 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 je m'attendais pas à ça. Mais peut-être pas pour la première fois. C'est sûr que c'est bizarre. Moi, je trouve que... Ben, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais si t'es into ce genre de choses puis que t'en as jamais parlé à la personne puis qu'en plus, t'introduis ça comme ça, comme directement à la première fois que tu le fais, je trouve ça peut-être déplacé un peu parce qu'au pire, commence doucement puis les fois d'après, tu lui expliqueras entre-temps que, tu sais, toi, t'aimes un peu plus ça comme ça ou t'aimes ce genre de choses. J'ai comme une notion de perte de temps, moi, qui me gosse dans la vie, tu sais, d'être en amour avec quelqu'un puis que tu sais, admettons, que tu sais que tu veux vraiment, ça t'attire vraiment pas, ça, les chaînes puis tout, puis que tu veux pas, t'y ira pas, là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont faire comment? Ben, je vais essayer, tu sais, mais il y en a d'autres qu'eux autres, ça leur tente pas, ils sentent pas bien, c'est pas dans leur sexualité, tu sais, pas en tout. Oui. Comme de dater quelqu'un deux, trois fois puis de faire comme, oh my God, ce gars-là est malade puis là, ou cette fille-là, puis t'arrives dans la chambre puis là, finalement, il sort son artillerie puis son armeur puis ci, puis ça, puis t'es juste comme, ta, ta, ouais, elle m'attendait pas à ça puis ça fait perdre du temps. Mais il y a des gens qui vont être réceptifs, qui vont faire, on va y aller tranquillement, blablabla, il y en a d'autres qui vont faire, non, c'est un matin. C'est too much for me. Ben, c'est ça. Ben, je pense que si c'est vraiment ton focus, ce genre d'expérimentation puis que t'aimes vraiment ça, c'est sûr, c'est important d'en parler. Oui, comme quand t'as un fétiche, là, c'est important. Ah oui. Ben oui, ça n'en peut pas. Mais en scène-là au début. Ouais. Moi, je veux juste tes pieds. Tu sais, au début, tu le dis. Parce que quand t'arrives dans une relation, puis là, la personne, elle comme, elle veut pas te toucher, mais elle veut juste tes pieds, t'es comme, j'aurais aimé le savoir. Oui, il y en a beaucoup qui aiment mes pieds aussi. Il y en a beaucoup. Qui aiment beaucoup quoi? Qui aiment mes pieds. Ah, tes pieds. Tes pieds à toi? Ah, sont beaux mes pieds. Tu les ventes? Ben non, là. You should. Get the money. Pourquoi t'as les pieds? Moi, ils sont pas, moi, ils sont pas. Je peux-tu, hein? Ben, je veux dire, il y a déjà des gars qui se sont amusés avec mes pieds, mais moi, j'étais comme, OK, c'est pas tant le fond. Moi, j'ai jamais vraiment rien fait avec mes pieds, pour vrai, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié mes pieds, qui sont trop jolis. Moi aussi, eux, ils les apprécient, mais moi, je veux dire, je suis comme, OK, tu peux-tu lâcher mon pied? Moi, c'est vraiment le parti du corps qui me répugne. Moi aussi, tu me touches et ton pied, je vais genre, Non, mais tu sais, tu sors de la douche, tu as les pieds propres, genre, bien frotté en dessous avec la ponce, tout le kit, manucure, paix du cœur, ça sent bon, t'aimes pas ça? Non, non. Je n'aime pas ça. Après, c'est vraiment, je lui en doute ou pas, rime, s'ils sont à la hauteur de ton visage, ils doivent peut-être être sublimes. C'est gentil, c'est mignon. C'est sûr que sont vraiment sales, ses pieds. Non. Elles sont sales. Elle passe tout le temps sur sa face. Moi, c'est ça, le monde avec des vraiment belles faces, je me dis qu'il ne prend pas soin du reste parce qu'ils focus tellement sur leur face. Tu veux-tu les voir? Oui, montre-nous. Ah, on va les montrer pour de vrai? Non, mais elles font plus qu'à enlever mes bottes. Je te jure, je suis gay. Mettons pieds sur la table. Puis, c'est quoi, mettons, en première date, genre, en première date, les pires red flags que vous avez vécu ou pas vécu, mais selon vous, des pires red flags, mettons. Quelqu'un qui annule la première date. Vous ne donnez pas une deuxième chance? Ça dépend. Il y en a un qui m'a dit, c'était quoi, il m'avait dit, il m'avait dit, parce que lui, en tout cas, c'était compliqué, on avait comme fait des choses avant, mais là, on allait aller sur une vraie date. Puis là, il parlait de comment sa grand-mère était morte et tout, mais le contexte, c'est que moi, j'y avais écrit plusieurs fois puis je n'avais pas de réponse pendant plusieurs jours. Puis là, la journée arrive puis quand j'avais une nouvelle, je suis comme, tu sais, je peux aller naturellement parce qu'à un moment donné, ça fait deux, trois jours qu'il ne me répond pas. Comme il m'a ghosté parce que c'est typical dans le dating world. Puis en fin de compte, là, il me retexte un gros paragraphe en disant que je suis en sa grand-mère. Puis honnêtement, j'ai dit, je suis désolé d'entendre ça, mes condoléances, c'est tout. Tu sais, c'est triste. Mais le fait que tu ne peux pas donner de nouvelles pendant trois jours, tu ne m'as rien dit. Tu aurais pu me dire, genre, je passe vraiment comme un moment difficile, comme, je ne pourrais pas être là, on va se reprendre. C'est ça, comme, tu sais, juste une petite réponse, un petit quelque chose, mais c'est comme tu me laisses survue pendant trois jours, la journée de, là, tu me réécris un gros paragraphe puis là, moi, je suis posé de me sentir coupable puis mal, non. Je suis comme ça, c'est un manque de respect. Je comprends, you're going through stuff, I get it. Tu sais, on est passé par là, on est des moments plus sombres, mais, tu sais, il faut que tu le dises à la personne. je ne peux pas deviner, là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là, je ne te connais pas, tu sais. Ben oui, 100%. C'est la première date, fait que déjà là, je suis comme, tu sais, il y a un problème de communication, déjà là, fait que moi, ça, c'est un red pack. Quelqu'un qui veut dire de communiquer. Tu n'as pas pris le temps de te communiquer qu'il ne pouvait pas être là. C'est ça. Juste après de t'écrire pour te dire, comme, c'est, j'aurais dû t'écrire. Oui, oui, j'aurais dû t'écrire. Parce qu'on ne sait jamais comment la personne « Ah non, non, il était comme fâché. En plus, j'ai dit, OK. » J'ai dit non. J'ai dit, c'est beau. Tu ne comprends pas le point, clairement, je comprends, you're going through things, mais comme, tu ne peux pas juste pas répondre pendant 4 jours. Il est avec sa grand-mère, genre, sur les photos de Noël. Non, mais tu sais, je comprends, mais non, ça, c'est comme inacceptable dans mon livre, comme tu gauches quelqu'un. Puis tu sais, j'ai même été super fin en lui expliquant, je suis comme, peux-tu comprendre que comme moi, de mon côté, je ne te connais pas, on a une première day décisulée, tu ne donnes pas de nouvelles pendant comme 3-4 jours. Puis là, soudainement, tu me dis ça, comme je comprends, mais comme… Puis j'ai l'impression que ma grand-mère est morte, c'est souvent quelque chose. Oui. Ma grand-mère est à l'hôpital. C'est ça. Toutes les grand-mères sont malades puis sont en train de mourir. Malade, tu es comme, tu as combien de grand-mères? Oui. à some point. Tu sais, je ne sais vraiment pas si c'était vraiment vrai ou pas. Je veux dire, j'ose espérer que oui parce que sinon, comme… Ben, j'ose espérer que non. Karma is going to have. Tu sais, que sa grand-mère est en vie. Mais tu sais, ma mère, elle date en ce moment puis elle a daté seulement par texto, mettons, Facebook rencontre tout à l'heure. Ah oui! Il y a beaucoup de monde qui sont sur Facebook rencontre puis ça fonctionne bien. Si ta mère est sur Facebook rencontre? Oui, mais elle est sur Facebook rencontre. Ah bon, elle va trouver. Mais c'est ça. C'est ça. En tout cas, on va voir, mais à date, c'est juste des personnes… Je pensais, moi, qui ai passé un certain âge, je n'étais plus mature, tu sais, mais pas… Je vais juste faire une parenthèse là. Moi, dans le fond, ma mère, elle sortait avec mon père puis il y a 10 ans, elle a laissé mon père pour être avec un homme qui est mort il y a 3 ans. Fait que là… C'est triste ça. Oui, ça a été difficile pour toute la famille. Bonsoir Stéphane. Puis là, c'est mis après 3 ans sur un des réseaux de rencontres et là, moi, pendant son deuil, je suis allée habiter avec elle pour être sûr que tout va bien. Fait que j'habitais avec elle pendant 5 mois et… Monnaie, elle m'arrive, elle dit « Qu'est-ce que je dis à ça, moi? Il y a un gars qui me demande si j'aime ça la sodomie. Oh my God! » Mais tu sais, c'est tous des gens de 60 quelques années puis moi, je ne pensais pas que… Ma mère, elle est 62, fait que je ne pensais pas qu'à ce âge-là, les premiers messages, c'était ça, tu sais. Moi, je pensais qu'elle avait pris de la maturité, moi, à 60 ans. Non, je pense qu'ils vont juste droit au but à 60 ans. Ils n'ont plus de temps à perdre. C'est go, go, go. Ils n'ont plus de temps. C'est ça que j'ai remarqué puis tu sais, ça m'a amenée, une autre parenthèse, elle m'a dit « Ça racontera ça à ton podcast puis c'est ça, je vais faire. » Alors, il y a un gars qui parlait sur FaceTime, il est allé chier pendant qu'il a parlé sur FaceTime. Genre, il était de même. Il s'est mis sur mute, même pas? Non, il était comme là. Pour lui, c'est-tu excitant? Non, pas en tout. Il parlait comme si de rien n'était puis là, c'est à la bonne. Ma mère, elle a fait « T'es-tu en train de chier? » Puis le gars, il était comme « Ben là, ça sera pas long. » Non, non. Genre, normalisé. Il s'est essuyé sur FaceTime. Mais évidemment, il n'a pas montré son dépôt. Mais vraiment comme, mais lui, normal. Vraiment normal. Je referme la parenthèse. Fait que là, ma mère, il y a un gars qui l'a cancellé. Genre, ça fait une semaine qui se passe, ça va full bien. Le gars, il la cancèle à la première date, genre le matin même ou la veille, mettons le soir. Fait que là, ma mère est comme « Hum… » Elle me dit « Je suis pas down vraiment. » Mais elle dit « Ah, ma fille devait faire telle affaire puis finalement, elle veut plus y aller fait que je vais rester avec elle. » Fait que ma mère, elle dit « Ok, parfait. C'est louable, ta fille. » Deuxième date qui recédule. Il dit « Ah là, je peux pas y aller parce que mon père, il est rentré à l'hôpital. » Ok, bye. Fait que là, ma mère est comme « Ok. » Puis là, je suis juste… Ça porte une nuance. Je suis comme « Mais là, maman, peut-être que… » C'est vraiment vrai. Ça se peut que ça soit vraiment vrai et que ça soit mal chanceux la personne. Moi, je serais allé voir. J'aurais dit « Oh my God, où ça? » Il y a toujours un gait en Lorrain ici. Oui, moi, j'aurais dit « Ah, quel hôpital? » Juste pour me poser des questions puis je serais allé. Hein? Non, pas à ce point-là. Pas pour ça. Ben non, je veux voir. Pour quelqu'un qui ne veut pas perdre son temps, ça ne va pas vraiment aller là. Ben là, si je n'ai rien à faire cette soirée-là parce que je t'avais mon manuel, j'ai du temps libre. Oh! Je suis allé en date avec ta grand-mère. Non, mais tu sais, juste pour aller le voir. J'avoue qu'il ne serait peut-être pas là. Je sais comment que je lui dis « Ben là, j'ai écrit après, je suis allé checker, tu n'es même pas là. Menteur. » Puis là, je le bloque. Oui. Oui. Mais j'aurais fait tant mieux pour la personne qui a été bloquée parce que tu fais peur. Tu fais peur. Mais deuxième fois, troisième fois, il dit, il a re-choke une troisième fois. Puis là, il a dit genre « Finalement, ma soeur, elle a besoin de quelque chose. » C'est quand même de la famille. C'est ça. Fait que là, mon mère était comme « Là, il me niaise pour vrai. » Fait que je lui dis « Ouais, peut-être qu'il a raison finalement. » Peut-être qu'il me niaise. Mais à quelque part, je me dis « Combien de dates puis combien de fois j'aurais accepté moi qu'on me choque puis qu'on me dise « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Ou juste te faire dire « Mettons, tu te proposes à quelqu'un, veux-tu aller quelque part puis la personne te dit non puis elle te dit « Ah, mais genre, réinvite-moi dans une semaine ou deux. » Est-ce que vous le faites? Ben non. C'est quoi « Réinvite-moi dans une semaine ou deux? » Ça ne vous est jamais arrivé de vous dire « Mettons, vous découvrez quelqu'un comme on va se prendre un verre. Ah, je ne peux vraiment pas mais dans deux semaines, je pourrais réécrire moi dans deux semaines. » Ben, je ne vais pas y réécrire. C'est ça. Tu vois, tu as l'air de quoi, là? Non, mais je dois sûrement t'avoir déjà oublié. Ton calendrier, genre « Ah oui, ah bonjour. » Ben, c'est ça, c'est quoi? On était secrétaire pour boucler les choses à l'horaire. J'aurais dit « Moi, dans deux semaines, je vais être avec quelqu'un d'autre. » Ben, je ne vais même pas dire ça, je vais juste « Left on read » puis elle va me voir avec quelqu'un d'autre. Non, moi, je serais pédée puis je réponds. Juste comme ça, ça mérite une réponse. Je serais comme « Ah ben, dans deux semaines, moi, je ne serais plus là. » J'aurais répondu, mais je sais que j'aurais dû faire comme toi. Oui, c'est ça. Mais j'aurais répondu, moi aussi. Moi, je suis comme « Tu veux, tu veux qu'on aille là? » On peut aller là. Moi, je suis comme ça parce qu'il faut que la personne apprend aussi. Il y en a tellement qui niaisent que des fois, il faut que tu les remettes à leur place pour qu'ils niaisent plus. Puis mettons, vous dites quelqu'un puis ça ne va vraiment pas comme vous voulez, mettons, à la fin, est-ce que vous gossez la personne? Tu veux-tu parler en vrai? Oui. Mettons, là, on va en date, Brandon et moi, puis ça va mal. On se rend compte qu'il n'y a pas de perspective d'avenir entre nous deux. Puis là, à la fin, on sort de notre date puis est-ce que, sachant les deux qu'on n'est pas où? Mettons, moi, je sens que non, ça ne marchera pas avec Brandon. Puis là, je décide de ne pas t'écrire. Genre, est-ce que tu le prends mal? Est-ce que tu le prends bien? Ou est-ce que tu attends une réponse de moi? Est-ce que tu as... Bien, moi, personnellement, je pense que c'est pour le respect de cette date-là ou le respect de la personne, il doit quand même avoir une conversation après la date, je trouve. Bien oui, parce que tu fais une date avec la personne, mais tu sais, c'est comme vous avez quand même partagé un moment. La moindre chose, je pense, après, c'est genre de dire écoute, j'ai vraiment apprécié ça puis tout, malheureusement, pour moi, je pense que ça ne marchera pas ou peu, Est-ce qu'il faut donner des raisons? Est-ce qu'il faut dire... Bien, je pense que... Bien, tu n'es pas obligé de donner des raisons si ça t'appartient. Au moins, tu lui expliques que ça ne marchera pas puis qu'il ne faut pas que tu t'attendes à d'autres réponses de moi plus tard parce que la personne, s'il ne dit rien, ça ne se peut que tu la fasses espérer puis tu comprends. Mais tu n'expliques pas pourquoi. Tu n'es pas obligé. Bien, bien, là. Bien, écoute, tu dis, écoute, c'est juste... J'ai apprécié ta présence, mais j'ai juste ressenti plus une connexion plus amicale. Écoute, je t'apprécie beaucoup comme personne, mais je pense que ça n'aillera pas plus émotionnellement. Admettons, là, quelqu'un qui dit... Parce que ça m'est arrivé de me faire dire une fois dans ma vie de me faire dire que tu étais trop extravagante. Et ça... Ah, oui? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'étais tout le match. Genre, je parlais fort, je riais fort. Mais oui, je vis. J'en ai mis ma best life. Mais ça gossait la personne. Il m'a texté après pour m'a dit que je suis trop extravagante. Fait que je me dis ça valait-tu la peine qu'il y aille là? Est-ce qu'il aurait juste pu te dire comment ça ne clique pas? Moi, je n'ai pas eu d'étincelles. T'en gardais trop que ça n'a pas cliqué. Mais parce que de dire pourquoi ça n'a pas fonctionné aussi honnêtement, ça fait que toi, ça ne fonctionne pas avec toi, mon extravagance. Ça peut fonctionner Mais c'est parce que ça va te restreindre toi en tant que personne d'être qui tu es. Exact. La prochaine fois que je vais te dater, après ça, je vais en faire... Ah, mais là, je vais me calmer. Je vais vraiment être plus silencieux. Je vais prendre ma place. Fait que c'est ça. Je pense que quand... Bien, je ne sais pas. Je vais vous poser la question. Bien, t'y vas, je vais être extravagante jusqu'à la fin de mes jours. Puis si tu n'aimes pas ça, c'est parce que tu es trop basic. That's it. Oui. Moi, je ne l'écris pas. Toi, tu ghostes? Oui, si ça ne va pas bien, bien là, si ça ne va pas bien, je me dis que l'autre est sûrement capté. Je ne peux pas croire. Ça ne va pas connecté. Puis si ça ne va pas bien, ça, ça veut dire. Si ça n'a pas connecté, ça n'a pas été bien été. Mais si quelqu'un te dit « Moi, j'ai vraiment trippé sur notre date un soir-voquant, tu gestes-toi comment? » Bien, là, dans le passé… « You're the Lulu! » « You're so the Lulu! » Dans le passé, c'est déjà arrivé qu'il y a comme… Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit « Attends, mieux, comme… » « Moi, j'ai juste fait ça. » C'est gentil! J'ai déjà eu des moments que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, étant où je suis là, à 27 ans, maintenant, je suis tombé sur le bataille demain, c'est sûr que si on me dit « Ah, j'ai vraiment un bon moment, » j'ai dit « Bien, moi, perso, je pense que ça va marcher. » Je le dirais. Moi, je pense que c'est important de faire ça, je pense. Maintenant, je le dirais, mais avant, ça dépend. Des fois, je me dis « Tu sais, tu le sais, je ne peux pas croire que moi, j'ai tellement passé un mauvais moment et que toi, tu as eu le best moment de ta vie. » Non, mais moi, je vais être quelqu'un, mettons, en date et je vais quand même y donner la date qu'il mérite dans son cas. Oui, je pense que… Je vais vraiment être gentille et je vais vraiment paraître intéressée et à la fin, je vais faire comme « Ah, c'est fini. » Ah oui, je pense pas, je trouve pas que c'est hypocrite. Je trouve juste que… C'est respecter la personne. C'est respecter le temps de la personne qui a vraiment essayé d'apprendre à te connaître. C'est vraiment respecter la personne, être pas toi-même. Oui, mais c'est parce que vaut mieux une date qui se passe entre guillemets bien où justement, tu lui donnes la date qu'elle mérite puis qu'après, les chemins se séparent plus que j'en fais comme « Hey, pour vrai, je vais te faire passer une nasty date de mort parce que j'en s'entends pas. » Non, mais justement, si ça va pas bien, moi, je vais la couper short puis on se reparlera pas puis comme tu vas comprendre. C'est chien. Oui, mais c'est chien, mais en même temps, moi, je préfère ça, on dirait que quelqu'un me fasse ça, que je sors d'être puis toi, t'es là, souri, ha, 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 tu ris, tu sais, t'as besté pendant trois heures. Ben, tu vas être de bons amis. Après, j'attends le message. Puis là, j'attends, j'attends, j'ai quand même de m'avoir texté. Puis là, genre, aucune nouvelle. Puis je suis comme, ben là, pourtant, tout s'est tellement bien passé versus moi. C'est pour ça que je dis, il faut pas ghoster. Il faut genre, il faut qu'il vienne te voir pour te dire, écoute, j'ai apprécié notre date, j'ai apprécié notre temps puis tout. Juste, je pense pas que j'ai ressenti une connexion qui était émotionnelle. Je trouve juste que c'est plus amical. Genre, comme, je veux pas te décevoir, je t'apprécie beaucoup, j'aimerais garder contact avec toi si t'enviens. OK. Le monde dit ça pour être toi-lui, là. Tu veux-tu vraiment être amie avec la personne après? C'est vraiment un mot idéal. Parce que moi, je dis ça puis non, minute, là. Si j'ai déjà dit ça comme, on restera amie, après, je me dis, lol, on sera pas amie. Mais ça, c'est si vraiment tu l'as apprécié, si tu l'as pas apprécié, tu veux juste dire, écoute, j'ai pas tant ressenti de connexion. OK, ouais, c'est ça. T'es une bonne personne. C'est parce qu'on dirait que t'es une montagne russe. Tu vas lui faire passer tellement de bonnes dates, il va être tellement genre, oh my God, en elle, à la personne. Ouais. Puis c'est comme, c'est vraiment le fun, mais j'ai pas ressenti de connexion amoureuse. Ça arrive. Fait que j'ai quand même donné mon meilleur de moi en tant qu'humain, tu sais. C'est ça. Puis ça a été réciproque puis après ça, t'es comme juste, ben, ça ira pas plus loin de mon bord. Mais t'es une personne vraiment, vraiment cool. C'est juste que moi, ça clique pas, tu sais. Si j'ai pas de plaisir, je pourrais pas comme faire ça. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, faut juste, je pense que quand il y a des situations comme ça qui arrivent, je pense, c'est mon opinion, il faut juste s'assurer de pas blesser l'estime. Non, c'est tellement important de pas blesser la personne parce que tu sais jamais c'est quoi qu'il traverse. Peut-être que c'était sa première date depuis tellement longtemps puis que la personne a vraiment, réellement essayé de faire un effort pour toi. Fait que lui, il voulait juste passer du temps, écoute, si ça a pas marché, c'est pas grave, mais après de se faire dire comme quelque chose de blessant, c'est comme, ah, c'est humain. Êtes-vous du genre, je veux revenir sur la flague, mais êtes-vous du genre, je voulais pas te couper, mais je l'ai faite quand même, je suis vraiment désolée. Êtes-vous du genre à donner une deuxième chance que la première date s'est plus ou moins bien passée, que vous voyez du potentiel, mettons, mais que là, il était stressé ou il oublie son portefeuille ou que... Oui, moi, c'est même déjà arrivé de donner des deuxièmes chances, ouais. Ah, ok, stressé, ok, mais ça va vraiment pas bien, non. Non, non, je dis pas, mettons, s'il dit, ah, moi, j'aime pas les races, là, c'est sûr que tu leur vois pas. Ah, c'est mieux. Là, à ce moment-là. C'est con, tu ne le revois pas. Le rime, elle va le texter, on peut rester amis, si tu veux. Non, hey. C'est ça. Wow. C'est ça. Non, quelqu'un a dit ça, je fais ça de même. C'est pas vrai, ça. Dans la face, puis je sac mon camp, là. Mais c'est juste que, tu sais, je comprends qu'à ce moment-là, tu donnes pas de deuxième chance, mais tu sais, mettons, c'est comme le gars, il est juste comme, genre, ouais, puis tu regardes pas trop dans les yeux, puis il est un peu gêné, puis où la fille, tu sais, je dis toujours le gars, mais est-ce que vous êtes du genre à faire comment? Je vais essayer une deuxième fois. Mais comme ça, toute la date, une heure, deux heures? Ouais. OK, non. Non. Non, mais c'est pas comme les premiers dix minutes où, tu sais, t'es comme nerveux. Hey, toute la date, t'es même. Mais c'est parce que moi, on dirait, honnêtement, personnellement, j'ai jamais vraiment rencontré ce genre de situation parce que je suis tellement quelqu'un qui me parle, puis qui, personnellement, à mon avis, je mets les gens à l'aise. Fait que c'est comme, c'est jamais arrivé que, peut-être que la personne, je la ressentais nerveuse comme les dix premières minutes, puis après ça, c'est tellement... Tu l'as mal à l'aise. Ouais, full, puis genre... Dans le point de parler toute la date, fait qu'il a jamais parlé, fait que c'est pour ça, il était pas nerveux. Non, non, je pose beaucoup de questions à mon date, là, genre, dans le sens, j'apprends vraiment à connaître la personne, mais oui. Mais c'est ça le but, quand même? Habituellement, là. Moi, je sais. Moi, c'est déjà arrivé qu'il y en a qui parlent tout le long, là, de eux. Ça, c'est lourd, là. Si tu... Ça, c'est un autre redplay. Quelqu'un qui parle juste de lui et qui pose aucune question ou s'intéresse pas à toi. Et qui parle de son ex. Oui. Parler de son ex. La première date, c'est grave. Parler d'argent. Parler d'argent. Combien d'argent que tu fais? Pis ça, tes bébelles. Ben, ça, non, attends, la première date, t'as pas envie de perdre ton temps, t'as le droit de lui demander, écoute, c'est quoi que tu fais dans la vie? Si toi, tu t'es... Non, mais pas c'est quoi son salaire annuel. Ben, ça met de la vie. J'ai vu une fille sur TikTok, ça fait pas longtemps, qui avait demandé en première date au gars d'avoir accès à son compte bancaire, qu'elle lui montre son compte bancaire. J'étais comme, mais... Ben, pour voir s'il est honnête, là. Je peux comprendre. Non, mais... Tu peux comprendre? Moi, je ferais pas ça, mais je peux comprendre qu'il y en a qui... Ah! C'est sûrement elle qui a payé toute la facture du gars qui a dit qu'il avait de l'argent, là, qui nous expliquait au début, là. Mais tu sais, ça a pas de bon sens. Tu peux pas demander ça à quelqu'un. Non, tu vas lui demander, mais je peux comprendre pourquoi quelqu'un l'a fait. Ben non, moi, je pose des questions, là. Tu sais, on laisse tes actions parler après. Tu sais, si tu vois que la personne, genre, elle paye jamais rien, tu sais, comme, OK, là... C'est louche. Je pense que dans le seul contexte où j'oserais poser cette question-là en première date, pis genre, pas parce que, genre, je veux savoir, c'est si quelqu'un... Non, si la personne est tellement cocky de parler de son argent, de son salaire, pis de tout... Oh, ouais! Qu'est-ce que tu dis? Oh, ouais! Show me the receipt. Mais c'est pas parce que que je care, juste parce que, comme, t'es tellement cocky, genre, tu veux vraiment jouer à ça. J'ai 100 portes... J'ai 100 portes? Ouais, j'ai 100 portes, tu sais, comme... Quelqu'un des triplex, des triplex, des meubles, des trucs à revenus, là. J'ai 100 portes, deux lambeaux, j'ai une maison à Rosemar, pis un chalet à Tremblant. OK, montre-moi tout ça, là, chéri, là. Let's go. Tout serait game. Montre-moi les documents. Si il parle juste ça de toute la petite date, là. Si il montre à Brennan, c'est game. Moi, je vais lui demander si c'est ça de toute la date. Juste ça, il parle de lui, il parle de tout ce qu'il y a, ses objets, c'est le matériel. C'est tellement long, pour vrai, c'est toxique. Ben oui. C'est vraiment... Moi, là... C'est tout moche. Non, non, mais dans le sens, la personne s'identifie juste à son matériel. Fait qu'au final, je suis sûre que cette personne-là a un problème de confiance en soi. Ah oui. Très profond. C'est quoi, tu veux dire? Un problème d'argent. C'est comme désagréable. Et désagréable. Mais un problème de confiance en soi. Ben oui, parce que... qui te met en valeur devant les yeux d'une femme pis je pense que c'est juste ça qu'elle s'intéresse. T'sais, il faut se poser des questions, il faut approfondir toute cette réflexion pis c'est correct, t'sais. Ça va passer. Pis, mettons, mais encore, si on vogue sur l'argent, est-ce que vous prenez l'addition dans une première date? Ou vous attendez qu'on vous propose de payer pour vous? Ou vous demandez split? Moi, je suis split. C'est une très bonne question. Moi, je pense que dans un contexte romantique, si un gars m'invite au resto, en fait, ça m'est jamais arrivé de devoir payer la moitié au premier date. Par contre, les dates d'après, c'est moi qui paye. Tu comprends dans le sens? Si le gars m'invite en premier, la deuxième date, c'est sûr que je t'invite. Fait que si c'est comme si tu allais au resto ce soir, tu t'attends-tu à ça? Ben, c'est pas que je m'attends à ça, c'est qu'il me le fait comprendre. Tu sais, comme je t'invite, tu sais, on va à tel resto. Tu sais, comme on dirait que ça va du soir. Si je t'invite, oui, mais si je t'invite demain, je ne paierai pas d'aventure. Mais ça m'a jamais arrivé. Non, mais toi et moi, c'est pas pareil. Mais tu as quand même payé le souper la dernière fois. Tu m'as fait t'en manger puis tu as payé le souper. Fait que t'es quand même plus... Non, mais tu parles beaucoup, mais j'ai l'impression que t'es vraiment plus soft qu'on pense. Ouais, parce que là, j'étais en couple. Fait que là, je suis bien. Ouais, non, mais même en vie, en vie de tous les jours, j'ai l'impression, même pas en couple, j'ai l'impression que, tu sais, t'es une grand gueule, mais t'es un cantante. C'est un personnage. Ben oui. C'est un personnage. Ben, tu sais, des fois, il le pense pour vrai, là, mais... Oui, oui, mais je suis d'accord. Il a plus le goût de montrer son côté bitch pour se protéger plus que son côté sensé parce qu'il ne veut pas être vulnérable. On t'a menti, Brandon, c'est pas un podcast mais Dave, c'est une psychanalyse. Ben, c'est vraiment vrai. En tout cas, bref. Moi, c'est mes constatations. Mais qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Fait que oui, première day, genre, entre guillemets, je prends ça pour Aki qui paie la facture, mais je sais que I got you the second time, puis après ça, c'est toi, puis après ça, c'est moi. Puis, tu sais, puis je suis généreuse, moi. C'est que... On dirait que j'ai ce truc dans ma tête que, genre, je vais faire encore mieux que toi pour toi, genre. Tu sais, tu... Ouais, je fais... Mais je comprends. Ça a toujours été ça. Toujours. C'est comme dire les femmes d'abord. Fait que, première day, les femmes d'abord. Tu sais, comme, petite attention, genre. Puis, tu sais, tu sais. Puis après, ben, of course, moi, je suis 100 % pour moitié-moitié puis tout ça, là. C'est comme... L'homme, il a bien le droit aussi de se faire faire plaisir à lui aussi. Puis 100 %, là. Ben oui, mais... Moi, je me souviens avoir été gênée puis je sais pas pourquoi, mais moi, me parler d'argent, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Fait que j'ai toujours assumé de payer, évidemment, mes affaires, mais aussi la date, souvent, là. Oh, oui? Oh, oui, des fois, j'arrivais puis je faisais... Je disais à... Voyons, à la serveuse ou le serveur, je disais, je vais prendre l'addition à la fin, là, tu sais. Parce que je voulais pas avoir à vivre le moment de... Une facture ou deux factures? Oh, my God! Oui, à un moment donné, c'est parce que ça peut être long, tu sais. Il y a comme un délai, là, qui... qui est difficile. Moi, ça me fait... Ça me fait mal. Des fois, on est dans le dos, genre une facture ou deux factures, t'es comme... Est-ce que si je dis je vais payer, ça va l'insulter? Est-ce que lui, à temps... Pourquoi ça l'insulterait? Bien, il y a des fois qu'il y a des gars qui vont faire... Il y en a qui vont le payer. Oui, oui. Il y a des gars... Bien, les filles aussi. Des machos. Il y a des gens qui veulent payer puis qui sont juste comme... C'est moi qui paye puis ça leur enlève un peu leur... Leur égo. Oui, moi, c'est ça. Ça leur enlève quelque chose. Fait que là, je suis comme je vais-tu froisser la personne? Est-ce que je vais la rendre mal à l'aise comme moi si je dis on split? Est-ce que... Tu sais, mais ça m'est jamais arrivé de dire on split. Ça m'est arrivé une fois... Mais tu fais bien, je pense. Parce que splitter, c'est mieux, je trouve. Je sais que ça n'a pas rapport dans le contexte de dating, là. Mais ça m'est arrivé une fois où, en fait, on était en famille dans un resto, OK? Puis la facture était, je pense, de 800 $. Puis genre, je suis allée la payer en douce. Mon père, il a pété un plomb. Oh! Oh, il a pété un plomb. Il est comme, quoi? Tu n'as pas fait ça. J'ai payé la facture à tout le monde. Je ne sais pas. Je me sentais généreuse cette soirée-là. Je t'ai comme, regarde. C'est ma famille. Il y a une belle collab. Non, non, non. Tu sais, dans le sens que, écoute, mes parents, ils m'ont élevée depuis que je suis toute petite. Je leur dois dans mon cœur. Je ne veux jamais assez en faire pour les rembourser de tout, tu sais. Fait que j'ai vraiment voulu leur faire plaisir cette soirée-là. Puis tu sais, on avait bien mangé à ce restaurant-là. Mais il n'avait tellement pas aimé ça, mon père. Après, tu sais, ça lui a pris quelques jours avant de gérer puis tu es correcte. Après, il a vu la bonne intention, mais pour le papa, c'est comme, il voulait vraiment payer. C'était comme son rôle. Mais non, en fait, papa, tu sais, des fois, je peux te faire plaisir puis c'est correct. Assieds-toi, genre, puis I love you, you know. Me too, I love you. Genre, c'est comme, je peux-tu te montrer des fois, tu sais. Puis à l'âge adulte, je veux dire, t'essayes de faire comme que tu peux des fois. Fait que c'est ça. Mais il y a des gens qui ont des tempéraments comme ça aussi qui sont comme, moi, je suis habituée de toujours tout donner, ce que j'ai pour les autres. Je suis tellement généreuse que je vais l'assumer, tu sais. Oui. Mais moi, ça me rappelle une fois que ma blonde, on est allé, première fois, dans les premières dates qu'on a, on s'en va au restaurant avec ses amis puis à la fin, elle prend ma facture. Tu sais, moi, j'ai tout demandé séparé, tu sais, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. Oui. Je ne me rappelle pas si on avait demandé séparé, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une facture qui arrive pour nous deux puis je voulais la prendre. Elle l'a prise avant moi et j'ai pété une coche devant ses amis. Oui. Non, ce n'est pas vrai. Je pense que c'est la première fois ou la deuxième fois que je voyais ses amis. J'ai élevé la voix puis moi, je ne suis vraiment pas agressive. J'ai beaucoup de connerre, mais je ne suis pas quelqu'un d'agressif. J'ai juste fait comme, non, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Puis là, tu es comme, non, puis là, arrête, tu me fais honte. Puis là, je suis comme, non, tu ne vas pas payer pour moi. Non, 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 non. Parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui était comme, vraiment, je ne suis pas habituée de qu'on paye pour moi. C'était comme ton rôle dans ta tête. Dans ma tête, c'était moi, c'est ça, c'était moi qui devais payer parce que j'ai toujours fait ça. Je continuais dans ce sens-là. Puis elle qui apprenne la facture, ça m'a déstabilisée. Puis en plus, je me suis dit, j'étais comme, j'ai l'air de quoi devant ses amis? J'ai l'air d'une broke devant ses amis qui pensent que je n'ai pas d'argent pour payer patate-cactus du Boston Pizza. C'est la chance que, tu sais, ce n'est pas quelque chose de super cher. C'est un verre puis une patate-cactus. Mais c'est juste moi qui étais comme, non. C'est moi qui vais payer. Aujourd'hui, ça va. Mais c'est juste que, encore là, si j'ai recommencé à dater, je ne sais pas si je serais capable de faire comme, on split. Je pense non. Je le dis, j'ai l'impression. Je pense que je ne pourrais pas. Patate-cactus. C'est ça? C'est ça, ça veut dire patate-cactus. Oui, patate-cactus. Mais je trouve que split, c'est pour ça, c'est la meilleure manière. On dirait que je suis comme, je ne te dois rien. Tu ne me dois rien. Puis, il y a moins de pression. Parce qu'imagine s'il paye pour toi, après, on dirait que je suis comme, je te dois de quatre choses. Je suis d'accord. C'est comme ça, je me sens aussi. Puis, on ne devrait pas. Parce que si la personne paye, c'est bon. Tu es clairement la personne la plus saine ici, je pense. En douleur. Tu es clairement la personne la plus saine ici. Ah non. Moi, je suis un peu crazy. Faut que tu poses, Brandon. Non, c'est vrai. C'est bizarre. Oui, c'est ça. Vie de créateur de contenu. Je vais closer ça. Puis, on reparlera de vos pires dates un moment donné. Merci beaucoup d'être venus. C'était vraiment le fun. Le temps a passé si vite. J'avais encore mille affaires à dire. Mais ce sera pour une prochaine fois quand Brandon n'aura pas de post. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Mais quand même. Où est-ce qu'on peut vous suivre, les amis? Instagram. On est fans pour ses pieds. Bien tôt. Si c'est aussi beau que ça, tu t'aurais peut-être en puits pour profiter. Non, écoute. Moi, c'est ce que je dis. Non, non. Je dois prendre les opportunités par mes pieds. Non, c'est pas tout l'argent qui est de la bonne argent. Moi, ça m'intéresse pas, Brandon Mican. Faut que ça m'intéresse sur Instagram. Elle m'a pas rendu comme des mardes. Non, je suis désolée. Moi, j'ai le droit que ça m'intéresse pas puis que j'aime pas ça. Ça m'intéresserait pas non plus. J'ai peur d'être vulnérable puis j'aime l'argent. Vous avez le droit d'aimer ça mais moi, j'aime pas ça. Fait que... TikTok, Instagram, Rime, Rime-le-Bac. Rime-le-Bac, Régric-M-N-E-B-B-A-K. Voilà. Si jamais vous voulez voir des recettes. Des recettes, lifestyle, wellness. Toujours une belle esthétique. Tout ce qui est équilibre. J'aime ça. Le sport. Brandon, il aime ça mais des fois... Ah, parenthèse. Rime est pas allée au gym hier. De quoi tu parles? J'étais allée au gym hier. J'ai juste pas posté. J'ai pas posté encore. Il m'a dit que t'es pas allée. Hier. Hier? Mardi? J'étais allée au gym hier. J'étais au gym hier. Oui. Demand-lis. En plus, on a fait ma pesée. Bref. Ben oui, j'étais allée au gym hier. C'est il y a une semaine que je suis pas allée. Moi, je te mets un mélange avec les dates. Non, j'étais allée hier. J'ai juste pas encore fait ta petite promo. OK. Elle était là hier, j'ai confirmé. La semaine passée est pas allée. Wellness sometime. Non, non, hey. C'est une question de balance dans la vie. Quand tu ne fais pas... Là, en plus, on est au mois d'octobre, bientôt novembre. Dépression saisonnière. Dépression saisonnière. J'essaie de prendre mes suppléments. Ah, mais non, c'est de l'Halloween, c'est Noël. Non, j'essaie de prendre mes suppléments. Des fois, tu sais, hier, je me suis commandé du kogo, OK? OK. Vous savez, c'est quoi, les genres de kogo coréens? Oh my God, extra bon. Puis, j'ai chillé. Puis, tu sais, j'ai mangé de la crème glacée puis that's it. Ben, tu fais bien. Je me sens traînée au sein de la chute. Mais, c'est ça. Mais j'essaie quand même de prôner comme... Quand même une bonne alimentation. Un équilibre, that's it. Un équilibre, c'est ça. La santé mentale, surtout, de filer bien, tu sais, puis d'être... Voilà. L'important, c'est l'équilibre. À l'écoute de mon corps. Exactement. Oui, à l'écoute de mon corps. Puis, des fois, je fais des niaiseries. Voilà. Je le mets dans l'excès. Lui, il fait tout le temps des niaiseries. Des fois, il est fucking cringe. Continue. C'est vrai que t'es cringe, des fois. T'es drôle, le 97% du temps. Vous écoutez, moi, je fais tout ce que je rime fait et plus. Mais en mieux. Et plus. Fait que si vous voulez, tu sais, râler de la mort, dire des choses que les autres disent pas. C'est ça. On dirait vieux couple. Instagram, TikTok. On est un vieux couple. Oui, dans une autre vie, peut-être que vous étiez un couple. Oui. Mais on serait vraiment drôle en couple, je trouve. Vraiment. Oui. C'est pas dans les points. Mais vous tireriez du jus à la city, par contre. Fait que mon petit sugar daddy, des fois. Sugar baby. Ben, attends, t'as quel âge? Je suis 27? Merci beaucoup d'avoir fait ça. Je suis vraiment contente de vous avoir reçus. Maintenant, tu vas pouvoir quitter pour aller poster. Oui. Et moi, je vais faire pipi parce que ça fait deux heures que j'ai envie de pisser. Merci beaucoup d'être venus au Détestable Podcast. C'était quoi déjà? Plotte, cul, puis graines? Plotte, graines. Plotte, graines. Cux, graines, plottes. Cux, graines, plottes. Cux, graines, plottes. Cheers. Cheers. Bonne soirée.